Mesdames et Messieurs les représentants, mes chers collègues, la séance est reprise. Je voudrais, en entrenant à tous, adresser nos salutations au gouvernement. Monsieur le Vice-président, bonjour. Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, je vous ai fait distribuer ce matin la liste des dossiers qui nous resteraient à examiner avant la clôture de la session budgétaire qui est prévue demain soir à minuit. Le reste des dossiers, il s'agit essentiellement des comptes administratifs des établissements publics, feront l'objet d'une transmission à la Commission permanente. Délégation que nous voterons en fin de session. Pour l'heure, je vous propose ce matin, en accord avec le gouvernement, de laisser l'examen du budget pour demain matin. Nous en terminerons l'examen du budget demain matin. Et je vous proposerai donc d'examiner en urgence ce matin essentiellement la modification du règlement intérieur de l'Assemblée de Polynésie française et l'acte de délégation. Y a-t-il des interventions sur cette proposition ? Non, pas d'intervention. Monsieur le vice-président. Oui, monsieur le président de l'Assemblée, Yorana Itutato Neifarelli A. Mesdames, messieurs, Yorana. En ce qui concerne le gouvernement, nous n'avons pas d'urgence par rapport à la liste des dossiers que vous avez présentés ce matin. Comme je m'étais exprimé lors de notre entretien, nous en remettons donc à la sagesse de l'Assemblée pour éventuellement ne retenir de cette liste que les deux derniers points, à savoir la modification du règlement intérieur et l'acte de délégation à la commission permanente. Merci, monsieur le plaisir. Bien. Pour ce qui concerne donc le rapport numéro 123-2007 relatif à une proposition de délibération portant modification de la délibération numéro 2005-59 APF du 13 mai 2005 modifiée portant règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française, cette proposition a été examinée par la commission des institutions et le rapporteur en est monsieur Vahid Arouan qui est absent ce matin. Merci. Madame la présidente du groupe Tahoué Rahoui Latira, vous pouvez demander à monsieur Vahid Arouan ? Oui, je le fais venir. Mes chers collègues, la séance est reprise. Nous venons de réunir la conférence des présidents sur notre ordre du jour. Avant de continuer l'examen de nos rapports, je voudrais vous faire approuver par l'Assemblée de Polynésie française les dossiers complémentaires qui ont été ajoutés lors de la conférence des présidents qui s'est tenue jeudi dernier dans les locaux de la présidence et qui portent sur l'inscription à l'ordre du jour de trois dossiers, celui sur l'aide familiale au logement, le rapport numéro 122-2007, le rapport numéro 123-2007 sur la proposition de délibération modifiant le règlement intérieur. Il s'agit, comme je vous le disais déjà, de fixer les dates de réunion de la prochaine session administrative après le renouvellement de l'Assemblée puisque cette date est fixée dorénavant par le règlement intérieur et non plus par le statut. Et enfin, le troisième rapport, il s'agit du rapport numéro 124-2007 relatif à une proposition d'acte de délégation de l'Assemblée de Polynésie française à la commission permanente. Voilà, sur l'inscription de ces trois rapports, je soumets cela au vote qui est pour, à l'unanimité. Pour ce qui concerne nos travaux de ce jour, la conférence des présidents vient de se réunir et nous propose donc, M. le vice-président, de procéder à l'examen de certains dossiers qui sont inscrits ce matin. L'examen du rapport numéro 122-2007 lié à l'aide familiale au logement. Le rapport 121-2007, celui qui est lié à la protection des appellations d'origine. Le rapport numéro 112-2007 relatif aux espèces et aux espaces. Le rapport numéro 97-2007, la loi de pays dite loi Sommers et enfin, la loi, pardon, portant statut de la mutualité et enfin le dernier rapport, le 04-2007, dite loi Sommers. C'est la liste des dossiers que nous venons donc de voir en conférence des présidents. Et si vous en étiez tous d'accord, comme la conférence des présidents le propose, y a-t-il objection à cela, M. le vice-président ? M. le président de l'Assemblée, mesdames messieurs, le clampél migrants l il évité d'unvisagé au rets finalement au rets du poids. N'y a-t-il à robić au revoir au revoir au revoir au Dopé au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Merci. Je vous remercie, je vous remercie. Ce dossier devrait se faire qu'après l'examen du budget. Il est donc demandé le report du budget. M. Buissi, vous avez la parole. M. le Président, M. le Président du pays, M. le Vice-président, Mme la Ministre, Messieurs les ministres, c'est un dossier qui était inscrit, je crois que c'est une convention cadre. Et je m'étonne de cette demande, de pouvoir l'étudier plus tard. Est-ce que le Vice-président peut nous en dire plus sur ses motivations ? Mme M. le Président ? J'ai pris en compte ce que le Vice-président disait. Mais moi, il me semble que le fait d'approuver le principe de la convention est une chose et ensuite de la mettre en application est une autre, puisque, effectivement, cela suppose que les crédits... la mise en oeuvre suppose que les crédits soient inscrits. Mais sur le principe, moi, il me semble qu'on peut très bien étudier ce texte. Maintenant, je n'en fais pas une question de principe. Oui, M. le Président, en ce qui peut être un peu plus explicite, le texte en question revient sur un certain nombre de principes et de critères et de conditions d'accès au logement social. Ce sont d'ailleurs des conditions qui sont incluses à l'intérieur de cette délibération de 2000 et sur le logement social, et également sur, je dirais, des délibérations internes à l'OPH et qui sont, pour certaines dispositions, reprises à l'intérieur de cette convention cadre. Qu'il y ait derrière un effort de financement de la part du pays, il va de soi, c'est la question budgétaire qui se pose, mais ici, il s'agit beaucoup plus de modifications sur les principes d'accès au logement social et rien n'empêche que ce dossier soit discuté entre nous. Je pense d'ailleurs que les subventions versées à l'OPH dans le cadre de son fonctionnement pour 2008 permettraient de toute manière de mettre en œuvre l'aide familiale au logement, puisque c'est déjà quelque chose qui a cours aujourd'hui. M. le Président, je voudrais simplement indiquer que le dernier article de la convention dont nous devons aujourd'hui adopter le cadre indique bien ce dernier article que le présent avenant entrera en vigueur dès sa signature. Autrement dit, ce n'est pas, me semble-t-il, le fait que nous adoptions le principe qui est déterminant, mais plutôt le moment où le président de la Polynésie et la direction de l'OPH signeront le texte. Ce qui peut se faire dans un second temps, me semble-t-il, puisque nous, dans le cadre de notre délibération, nous indiquons simplement à l'article 2 que le président de la Polynésie française est autorisé à signer le dit avenant. Donc, nous lui donnons l'autorisation, et lui, après, il signe, évidemment, au moment où les crédits sont en place. Donc, je pense qu'on gagnerait du temps, finalement, si on étudiait ce texte, s'il était adopté aujourd'hui. M. le Président, Président, Jérôme, j'ai écouté Mme Armelle Merceron, M. Jean-Christophe Bichoux. Oui, bien sûr, on peut discuter, voter pour le principe, mais si le budget n'est pas voté, on aura perdu du temps. A moins que TOTATO aille échanger d'avis. Le Tahuéra, donc, on va faire passer le budget quand ce sera le moment à l'unanimité. M. le Vice-président. Oui, M. le Président. Alors, il faut être cohérent avec les décisions qu'on prend. C'est vrai que, dans le cadre de la rédaction qui nous est proposée, au niveau du projet de délibération qui nous est soumis, il s'agit pour nous d'autoriser le Président à signer un avenant consécutivement aux modifications de la loi statutaire qui, malgré la majorité qui s'est dégagée au sein de l'Assemblée, a quand même été imposée aux Polynésiens. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés par ce premier acte aux premières difficultés que nous opposent les modifications de la loi statutaire. Alors, le problème devant lequel on se trouve confrontés, c'est que le Président, lorsqu'il va signer cet avenant, il engage la Polynésie sur une somme d'argent beaucoup plus importante que celle que nous avions prévue initialement par le passé et que nous avons dévolu au profit de l'AFL. Puisque, comme je me suis exprimé en Réau-Maurie, de 18 310 ont fait tomber le plancher d'aide à 7 000 francs. Donc, cette aide-là, c'est une aide que tout le monde attend. C'est une aide que tout le monde attend depuis les États généraux. Et c'est une aide qui a été confirmée à la suite des études qui ont été lancées et dont on a exposé les tenants lors de l'examen du document budgétaire. Donc, dire à la population qu'on a donné le principe au Président de signer, mais que ce Président, compte tenu du calendrier politique qui va se dérouler devant nous, ne pourra acter ce principe qu'au mois d'avril, ce serait mentir à nos électeurs. Et le gouvernement ne veut pas se lancer dans ce genre de réflexion. C'est pour ça que, prudemment, nous préférons utiliser la parole de vérité en disant que s'il n'y a pas volonté de joindre les actes à la décision, c'est-à-dire que si aujourd'hui, en soutien par un vote favorable, le rabaissement du plancher de l'AFL via l'avenant, via le principe d'autoriser le Président à signer l'avenant de 18 000 francs à 7 000 francs, ça voudra dire qu'on s'engage également à permettre au Président de manifester par ses actes cet abaissement du plancher, donc dès le 1er janvier 2008. Donc, ça voudra dire pour nous qu'il va falloir soutenir le budget qu'on vous a proposé. Donc, c'est pour ça que, dans la construction de la logique, il y a quelque chose qui m'échappe beaucoup, autoriser le principe d'aujourd'hui et attendre ensuite que le budget soit adopté. Le plus tôt, comme je vous l'ai dit, le plus tôt sera, bien entendu, le mois d'avril. Chacun va faire sa construction de son calendrier politique. Moi, je vous dis, les institutions du pays ne pourra fonctionner décemment avec leurs nouveaux élus, le nouveau Président du pays, le nouveau gouvernement et la nouvelle Assemblée qu'à partir de la séance inaugurale du mois d'avril. Marouille. Monsieur Brissou. Merci, Monsieur le Président. Je suis un peu étonné d'entendre ces arguments de la bouche du vice-président. D'abord, parce que le projet de convention qui nous est soumis ici n'intègre absolument pas une enveloppe de crédit engagée par le pays auprès de l'opérateur, qui est l'OPH. Si encore, il était cité ici, à l'intérieur, les 254 millions de francs d'évaluation de ce que coûterait le rabaissement, je dirais, du seuil du loyer et du logement social, il est bien clair que là, on comprendrait que c'est un engagement ferme, financier, qui doit être intégré dans le cadre du budget. Par exemple, la convention avec l'OPH pourrait prévoir les modalités de versement ultérieure de la subvention du pays, avec également des possibilités de pré-financement par l'établissement public. Et d'ailleurs, vous ne savez pas combien vous dépenserez sur les premiers mois d'application de cette convention, puisque vous allez au fur et à mesure, au travers de vos enquêtes, déterminer les familles qui vont répondre aux conditions d'accès à cette mesure de soutien par l'aide familiale au logement, y compris sur les loyers les plus bas, qui sont de 18 000 310 francs. Donc, cet argument que vous avancez, autant on peut comprendre qu'il faudra, certainement que le pays apporte un financement complémentaire, mais autant sur le principe ici, rien n'empêche que ce cadre soit discuté, pour que ce soit mis en application dès le 1er janvier 2008, avec un engagement, bien entendu, du pays à faire procéder au versement dès que possible. Madame M. L'Enfant. Merci, M. le Président. Non, je tiens simplement à rappeler que le groupe Harwira Tira est favorable à l'extension de l'aide familiale au logement, tel que proposé par le gouvernement. Et donc, nous maintenons l'idée de dire que si le gouvernement est d'accord pour étudier le texte aujourd'hui, nous le voterons. S'il n'est pas d'accord, eh bien, nous attendrons. Mais je rejoins un peu l'idée que, de tout à l'heure, émise tout à l'heure, à savoir que les deux choses sont dissociables. Oui, vous avez la parole, M. le Vice-président. Voilà ce que nous proposons. Nous laissons l'Assemblée décider, mais pour l'UPLD, il s'abstiendra. M. le Président, M. le Président du pays, Mme la ministre, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs du public et Orana, M. le ministre, on sent bien que nous sommes en pleine gestation d'une campagne qui n'est toujours pas son nom, mais elle est bien là. Lorsque vous aviez, dans le cadre du débat budgétaire il y a quelques jours, souhaité acter à partir d'un document écrit engageant l'État sur des inscriptions budgétaires, on ne va pas refaire cette soirée atypique, mais combien avons-nous entendu sur notre incapacité à fournir avec précision des données chiffrées et qui nous auraient permis de régler ce différent. Ce matin, vous avez pris la bonne mesure, vous avez écouté l'opposition et vous dites, dans le doute, je m'abstiens. Et pourtant, c'était la philosophie que l'opposition nous avait rapportée pendant tout le débat autour du budget. Et subitement, ce matin, il y a un retournement de stratégie en fonce. Alphonse, on fonce. La question de savoir, M. le Président, est-ce la poule ou l'œuf qui est le début de l'histoire ? Nous nous rangeons à la sagesse du vice-président dans le doute. Abstenons-nous. Nous avons entendu l'argumentaire de l'opposition qui sont extrêmement pressés de débattre du logement social. et je suis persuadé, M. le Président, il sera au cœur de la campagne électorale. Moi, je suis très gêné. Je ne souhaiterais pas examiner un dossier dès lors où le gouvernement n'est pas en parfait accord avec nous. Merci, M. le Président. Je crois que le gouvernement a le pouvoir de retirer un dossier. Depuis le début de ce faux débat que nous avons, nous essayons d'expliciter notre position pour dire au gouvernement que c'est un dossier important. vous n'avez pas l'exclusivité de l'estime du dossier du logement social. C'est un dossier qui a été présenté par le gouvernement que nous avons à l'ordre du jour. On vous donne notre sentiment sur le fait que la situation du budget n'empêche pas le débat sur ce document-ci. Mais, M. le Président du gouvernement a tout à fait le droit de demander le retrait. C'est ce que nous avons entendu tout à l'heure. Maintenant, si vous voulez passer au vote, nous allons maintenir notre position, c'est-à-dire que nous souhaitons débattre de cette question-là. Alors, si vous ne souhaitez pas, retirez le dossier. Merci, M. le Vice-président. Vous avez la parole. Voilà, M. Bussaud, ce qui nous anime, c'est notre logique, la logique humaine. Si vous avez bien compris ce que j'ai expliqué en Réau-Mauru, je disais qu'il y a un préalable à l'examen de ce dossier. C'est le vote du budget. Si le vote du budget n'était pas acquis, il n'y a plus de raison de nous pencher sur ce dossier. parce que c'est les inscriptions budgétaires du budget qui vont venir permettre l'exécution de cette décision que vous voulez prendre avant le budget. Alors, c'est la raison pour laquelle, je le disais également Réau-Mauru, je ne suis pas juriste. C'est ma logique humaine qui me fait exprimer sur cette façon de procéder. Et donc, je trouve illogique de construire tout cet édifice si le socle n'est pas encore décidé par nous. À quoi ça sert de signer un avenant si de toute façon, on ne pourra l'exécuter qu'à concurrence des dispositions antérieures, à savoir gérer l'AFL à 18 000 francs ? Alors, il y a une incohérence, il faudrait que tu m'expliques. Mais pour ce qui me concerne, je trouve ça illogique. Bien, je vais soumettre le dossier en voie, Mme Merselon. Pour. J'ai écouté attentivement. C'est un dossier du gouvernement. Je pense que sur le fond, il souhaite que ce dossier passe. Bon, on n'a pas la même approche quant au moment opportun de le voter. Je demande au gouvernement de formuler sa position et nous pourrons nous déterminer ainsi. Mais s'il souhaite repousser le dossier, je ne m'oppose pas. S'il souhaite la concomitance, nous ne nous opposons pas. Merci. Je mets en voie le report de ce dossier tel que le demande le gouvernement. Qui est pour le report de ce dossier ? Vous pouvez compter, s'il vous plaît. Combien ? 33 voix pour. Qui est contre le report de ce dossier ? 1, 2, 3, 0. Il y a un problème de procuration. 10. Voilà. 10 voix contre. Donc le dossier est reporté. Je vous propose d'examiner le dossier suivant. Il s'agit du rapport numéro 121-2007 relatif à un projet de loi de pays modifiant la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine. Le rapporteur en est M. André Pijatin. M. Pijatin, vous avez la parole de nous présenter le rapport. Allez-y. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs du gouvernement, M. le Président, M. le Président, par lettre numéro 227-PR du 28 novembre 2007, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays modifiant la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine. À l'heure actuelle, il n'existe en Polynésie française qu'une seule appellation d'origine reconnue, le monoeil de Tahiti. Alors que les produits issus de notre terroir et pouvant prétendre à une appellation d'origine sont nombreuses. Vanille de Tahiti, perles de culture, Noni, Tamanou, mais aussi les chapeaux des Australes, etc. Ainsi, à l'initiative du ministère de l'Agriculture, d'une part, et de représentants issus des îles sous le vent, d'autre part, une démarche visant à la mise en place et à la définition d'une appellation d'origine, Vanille de Tahiti, a été initiée durant l'année 2006. Parallèlement, une démarche comparable avait également été initiée durant l'année 2005 par le ministère en charge de la perliculture pour protéger et promouvoir la perle de culture de Tahiti. Actuellement, le texte législatif en vigueur est la loi d'ici mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine. Depuis la promulgation de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la mise en place d'une réglementation spécifique sur les appellations d'origine pour les produits du pays relève de la compétence du pays. Toutefois, préalablement à la définition de cahiers des charges spécifiques aux différents produits polynésiens que l'on souhaiterait protéger par une appellation d'origine, il est nécessaire de modifier les dispositions de la loi du 6 mai 1919 précité pour les adapter au contexte du pays. Afin que cette modification soit effectuée le plus rapidement possible tout en obtenant l'objectif recherché, à savoir pouvoir définir les appellations d'origine de la Polynésie française qu'il conviendrait de faire reconnaître ultérieurement au niveau international. Il a été décidé lors de réunions de travail avec des représentants de l'Assemblée de la Polynésie française dans le courant de l'année 2006 d'adapter à nos besoins la loi du 6 mai 1919 dont certains termes sont obsolètes et dont les dispositions renvoyant à des décrets doivent être modifiées pour renvoyer à des arrêtés pris en Conseil des ministres. De ne pas modifier la procédure d'obtention d'une appellation d'origine par la voie judiciaire ces compétences n'étant pas du ressort du pays mais d'adapter la procédure administrative d'obtention des appellations d'origine en modifiant l'article 7-1 de cette loi du 6 mai 1919 et en créant une commission de contrôle de ces appellations d'origine de ne pas modifier non plus les dispositions de la loi du 6 mai 1919 concernant les 20 et hauts de vie qui ne concernent pas la Polynésie française pour le moment. Le Conseil d'État dans un contentieux relatif à l'appellation d'origine « Mon œil de Théïti » est contrairement à l'avis du Haut Conseil de la Polynésie française numéro 2 du 23 janvier 2007 ayant considéré dans sa décision numéro 21 216 737 du 19 juin 2002 que la matière protection des appellations d'origine sera attachée aux principes fondamentaux des obligations commerciales matière citée au 2 de l'article 140 de la loi statutaire la loi du pays et la forme juridique adaptée à de telles modifications. Par ailleurs, le Haut Conseil de la Polynésie française proposait d'élargir le texte en prenant l'ensemble des dispositions des codes français code de la consommation code rural et de créer un établissement public sur le modèle de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Après consultation des services et ministères directement concernés économiques, agriculture, perliculture, ces propositions ont été mises de côté pour des raisons pratiques, budgétaires et de rapidité. Ainsi, la présente loi du pays se propose de modifier la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine pour l'adapter au contexte et aux exigences locales. Petit A, dans un premier temps, CF, article LP1, LP2, LP3, LP4, LP6, il est d'abord proposé de modifier des terminologies obsolètes avouées code d'instruction criminelle par des terminologies actuellement utilisées représentant code de procédure pénale et de remplacer les références à des textes français décrets en Conseil d'État par des références et des textes réglementaires locaux arrêtés et prises en Conseil des ministres. Petit B, dans un second temps, CF, article LP5, il est proposé d'actualiser les peines d'emprisonnement et d'amende prévues dans la loi du 6 mai 1919 modifiée en les alignant sur celles prévues dans le code de la consommation métropolitaine pour les mêmes infractions, deux ans d'emprisonnement et amende de 4,474,000 francs. Conformément aux dispositions statutaires, l'application par les tribunaux d'une nouvelle peine d'emprisonnement nécessite au préalable une homologation législative. Son homologation législative après adoption de la présente loi du pays, l'homologation des peines d'emprisonnement sera donc demandée. Par référence également à la réglementation métropolitaine et dans un souci d'assurer une protection optimale de nos appellations d'origine, il est proposé d'insérer un alinéa précisant que sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé un mode de présentation, faisant croire ou essayant de faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine. Il importe aussi de préciser dans cet article LP5 que sont concernés les produits mis en vente ou distribués à titre gracieux ou onéreux, ainsi que ceux destinés à la vente ou à la distribution à titre gratuit ou onéreux. Enfin, afin que l'interdiction soit plus large possible et puissent ainsi être trop facilement contournés. Petit C, en fait, dans un troisième temps, CF article LP7, il est proposé la mise en place d'une commission de contrôle d'appellation d'origine par l'ajout de cinq articles de loi du 6 mai 1919 modifiés et précités. En effet, la protection des appellations d'origine n'a de sens que si ces appellations sont reconnues au niveau local mais aussi et surtout au niveau international, en particulier au niveau de l'Union européenne. Il sera possible à un groupement de producteurs appuyés par le pays de demander l'enregistrement en Europe d'une appellation d'origine de Polynésie française à la condition que cette appellation d'origine soit protégée en Polynésie française. Règlement européen numéro 510 2006 du 20 mars 2006 article 5.9 Cette commission de contrôle des appellations d'origine sera chargée de vérifier et de contrôler le respect des dispositions fixées dans les cahiers des charges des diverses appellations d'origine qui seraient définies ultérieurement et de proposer au président de la Polynésie française de prononcer des sanctions administratives envers les contrevenants. Les sanctions pénales prévues à l'article 8 de la loi du 6 mai 1919 précitées restant bien évidemment de la compétence du tribunal. Ainsi, en cas de non-respect des produits aux exigences de l'appellation d'origine, la commission de contrôle pourra prononcer des avertissements aux contrevenants et après mise en demeure restée sans effet, proposer au président de la Polynésie française de suspendre par arrêté le droit d'utilisation de l'appellation d'origine. Cet arrêté suspendant le droit de l'appellation d'origine sera publié au journal officiel de la Polynésie française et notifié à l'intéressé. La suspension est maintenue tant que les prescriptions et caractéristiques de l'appellation d'origine ne sont pas respectées. Il n'a pas été prévu de sanctions administratives pécuniaires. Les amendes pénales existantes par ailleurs étant assez dissuasives. Amende maximale de 4,474,000 francs CFP. La commission présidée par le président du pays comporte à la fois des personnalités politiques, membres du gouvernement et représentants de l'Assemblée de la Polynésie française et des techniciens du secteur concernés par l'appellation d'origine, représentants des professionnels concernés et personnes reconnus pour leurs compétences scientifiques ou techniques. En fonction de l'appellation d'origine à l'ordre du jour et afin de conserver une certaine confidentialité aux discussions et décisions de cette commission. Seuls les professionnels concernés par l'appellation d'origine dont sera question seront présents. Le secrétaire de la commission est assuré par le service des affaires économiques, service en charge de la répression des fraudes et les modalités particulières de fonctionnement de la commission seront fixées par arrêté et prise en conseil des ministres afin de permettre le contrôle de la qualité et de l'origine des produits revendiquant une appellation d'origine. La commission de contrôle des appellations d'origine s'appuiera sur les services de contrôle de l'administration habilité affaires économiques, agriculture, perliculture, artisanat qui devront rendre compte annuellement de leur travail. Pourra exiger la tenue de registres particuliers par les producteurs, les transformateurs et les conditionneurs. Pourra demander aux agents de contrôle de réaliser des prélèvements d'échantillons et de faire procéder à des analyses aux fins de vérification des caractéristiques des produits. Pour permettre la réalisation de ces analyses, il est nécessaire de prévoir un budget qui pourra faire l'objet d'une ligne de crédit spécifique et précisément identifiée dans le budget de fonctionnement des services des affaires économiques. En effet, les budgets des divers services de contrôle précités ne sont pas adaptés pour réaliser des analyses officielles supplémentaires demandées par une commission extérieure aux services concernés et pour des missions qui pourraient lui être étrangères. Pour la première année de fonctionnement, un budget de l'ordre de 3 à 5 millions de francs devrait permettre un fonctionnement correct de cette commission de contrôle. Compte tenu des éléments, le rapporteur propose à l'Assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de loi de pays si je vois. Voilà, M. le Président. Merci. Bien. Merci bien, M. le rapporteur. Je vais donc appeler les interventions des différents groupes sur ce rapport. La conférence des présidents a arrêté à 45 minutes la discussion générale. Pour le groupe Tahou et Rahoui, la télé, 14 minutes. Union pour la démocratie, 21 minutes. Et pour tout à tout, Aya, 10 minutes. Je commence par le groupe Tahou et Rahoui, la télé, à 14 minutes. M. le rapporteur, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Chers collègues, Chers collègues, M. le Président. Chers collègues, M. le Président. Chers collègues, M. le Président. Merci, M. le rapporteur, pour cette présentation. Donc, en commission, nous avons voté favorablement pour cette disposition, cette nouvelle loi. Et donc, effectivement, cette modification de cette loi, de la structure juridique qui date quand même de 1919. En espérant que par le biais de cette modification, le Conseil des ministres pourra intervenir notamment sur le terrain. L'appellation d'origine, sur l'appellation d'origine, nous avons actuellement un exemple, le seul exemple, le Mondeau de Thédi. Et il faut remercier notamment tous les acteurs économiques qui ont travaillé sur ce dossier-là longement depuis des années. Et donc, bravo à ces syndicats. Et donc, ce texte qui nous est présenté aujourd'hui va nous permettre d'actualiser cette base juridique. mais par contre, M. le Président, il y a d'autres problèmes, peut-être pas au niveau local même, mais à l'extérieur de ce pays. C'est vrai qu'il y a énormément de copies à l'extérieur et ce serait pas évident pour nous à un petit territoire comme la Polynésie de déposer plainte contre les copies. mais le premier travail déjà que nous devons faire aujourd'hui c'est d'actualiser les textes. Ensuite, pour les amendes de 4 millions, j'espère que nos techniciens, cette commission et ensuite les agents administratifs assermentés pourront effectuer leur travail sur le plan local. dans de bonnes conditions parce qu'il faut se rappeler, Monsieur le Président, que nous avons aussi créé aussi des commissions, nous avons aussi légiféré des lois du pays et il est difficile pour ces agents assermentés de travailler dans de bonnes conditions. Donc, espérons qu'avec ce dossier, nous n'aurons pas les mêmes problèmes. aussi, Monsieur le Président, il y a juste une dernière question que je souhaiterais demander à Monsieur le Vice-président et au vu des modifications d'un nouveau statut qui a été adopté il y a trois semaines maintenant, Monsieur le Vice-président, est-ce que cette disposition que nous allons voter aujourd'hui ne sera pas appelée à être modifiée encore l'année prochaine ? Donc, je n'ai pas d'autres remarques à part que cette appellation notamment qui va être réactualisée, enfin, cette appellation qui va être mise en place d'une façon sérieuse par le territoire va servir aussi à la periculture, à l'artisanat, je dis bien l'artisanat, entre guillemets, plutôt les créations. Donc, c'est une très bonne chose. Voilà, Monsieur le Vice-président. Monsieur le Président Marrourou, j'ai posé une très question. Merci, Monsieur Tétouanoui. Je consulte le groupe Union pour la démocratie. Oui, c'est Monsieur Jacques Ibrion pour le PLD. Monsieur Ibrion, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je regrette simplement que ce dossier arrive neuf mois après dans notre débat d'hémicycle. C'est regrettable. Néanmoins, c'est là et je souhaite que ce soit véritablement en destination de nos exportateurs. Alors, le produit d'appellation d'origine couvre en fait deux dimensions que je souhaiterais préciser puisque l'exposé de notre rapporteur me paraît à ce niveau-là pas suffisamment pointu. Le premier volet, il s'agit effectivement de définir par cette commission l'origine de ce produit comme étant celui du terroir, issu d'une culture, d'une tradition, issu d'une pratique légendaire. Mais ce n'est pas suffisant. Vous prenez aujourd'hui la vanille, la taïsianise qui se plante au Fidji, qui se plante en Indonésie, c'est toujours la même vanille. Donc, nous devons conserver la seconde dimension qui est extrêmement importante, c'est l'origine géographique. Donc, ces deux paramètres doivent absolument être pris en considération au moment de l'appellation de l'origine des mots-produits et le terme teïti aujourd'hui ou teïti nouï devrait systématiquement apparaître sur l'ensemble de ces produits pour bien attester l'origine géographique. Vous vous déplacez à l'étranger pour des voyages, des visites, vous allez trouver des produits qui portent le nom de Tahiti. Oui, c'est une technique certainement qui a été maîtrisée, développée par des entreprises à l'extérieur d'origine. C'est le cas de Palmolive, c'est le cas d'autres produits. Mais dans la manière dont nous allons aborder la question de l'origine de nos produits, il faudra réfléchir rapidement à ce que le pays se mette d'accord de l'obligation de faire porter sur les produits que l'on vend à l'étranger l'origine géographique et pourquoi pas l'appellation Tahiti Nui qui certifierait à ce moment-là les deux dimensions qui sont intimement liées à la qualité. Vous achetez du vin cabernet, si vous ne faites pas attention comme vous êtes dans le rayon du vin, vous allez voir cabernet, mais il est tout à fait possible qu'il ait été produit au Chili, en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Donc l'appellation d'origine existe, c'est du cabernet, c'est du cépage français. Néanmoins, il faut certifier que parallèlement à cela, l'origine géographique confirme aux consommateurs qu'il y a bien un produit issu du terroir qui est Téti Nouvelle. Donc c'était un débat sur lequel nous souhaitions éclairer notre représentation. Enfin, toute petite parenthèse M. le Président, oui, le monoeil de Téti bénéficie d'une appellation, mais c'est un décret qui a été pris à l'origine pour la simple raison que le pays n'était pas compétent en la matière pour établir la formulation de l'AOC. C'est tout simplement une précision qui était nécessaire. Ils n'ont à ce niveau-là ouvert une dimension, mais aujourd'hui avec l'appellation que nous sommes en train de mettre en place, je crois que le monoeil devra aussi s'intégrer dans cette nouvelle disposition pour indiquer l'origine géographique qui nous paraît aujourd'hui extrêmement importante. Nous vendons à l'extérieur du nono. Rien n'empêche aujourd'hui une entreprise de l'extérieur de mettre dessus le nono qui confectionnerait à l'extranger, nono de Téti, mélangé à d'autres nonos. Donc, c'est quelque chose qui doit être fait pour que, économiquement, ce texte soit au bénéfice des entreprises exportatives du pays. Donc, ce sont des dimensions qui doivent être intégrées et animer l'ensemble des futurs responsables de la Commission. Voilà, M. le Président, chers collègues, M. le Ministre, notre intervention sur ce dossier. Merci. Tout à tout, Aya. M. Buissot, vous avez la parole. Ensuite, le gouvernement. Merci, M. le Président. Je crois que nous avons là un texte qui ne posera pas de problème sur la détermination d'une majorité pour le voter. D'abord, parce que c'est un texte qui est aujourd'hui nécessaire afin que nous puissions mieux protéger notre production locale et Dieu sait que cette production va tendre aussi à se diversifier. Marquez d'ailleurs que dans le rapport de présentation, on parle de, pour l'instant, mettre de côté tout ce qui concerne les produits vinicoles. Alors, nous savons qu'aujourd'hui, dans les îles et particulièrement en Toi-Montour, nous avons maintenant de la production de vin et qui fera forcément l'objet d'une attention particulière de la part des autorités. Je partage évidemment l'exposé qui vient d'être fait par Jacques et Brian sur ce que recouvre cette notion d'appellation d'origine contrôlée avec à la fois l'aspect spécifique du produit, de son essence, mais aussi l'aspect géographique qui est important et qui laisse donc une ouverture importante sur le plan commercial et serait peut-être aussi un début de solution également à la situation de nombre de produits que nous connaissons aujourd'hui et qui sont issus donc de notre terroir. Voilà, M. le Président, la position de tout à tout arrière. Merci. Vous avez une dernière intervention ? Oui, M. le Président, s'il nous reste du temps. Oui, bien sûr, un petit peu. Merci. Je voudrais compléter les interventions sur deux plans. D'abord, sur la question du fond. Voilà un exemple caractéristique de ce que nous pouvons faire lorsque nous allons au bout des compétences que le statut nous donne. Nous avions une loi qui datait de 1919 et qui était donc une loi de la République. et aujourd'hui, le gouvernement nous propose une loi de pays qui est donc un texte qui nous permet d'exploiter nos compétences en la matière. Et je pense qu'il faut saluer ici le fait que petit à petit, peut-être pas assez vite, parce qu'il y a des domaines où nous n'avons pas encore du tout utilisé nos compétences, je veux parler par exemple du foncier, mais en tous les cas, ce texte-là nous permet d'adapter des textes à nos réalités et c'est une bonne chose. Je voudrais revenir sur un deuxième point qui me permettrait d'aller plus loin que la simple adoption du principe d'une appellation d'origine contrôlée. Nous avons l'exemple du Moneu, puisqu'il existe maintenant depuis plusieurs années une appellation d'origine contrôlée qui protège le Moneu de Haïti. Si le principe a été salué, je voudrais aller plus loin et dire qu'une appellation d'origine contrôlée, ça se défend et ça se promeut. Et il ne faut pas s'arrêter uniquement au principe d'obtenir l'appellation d'origine contrôlée. et c'est pour cela que je voudrais interroger le gouvernement pour savoir ce qu'il envisage de faire, c'est-à-dire pour quel produit il envisage de demander donc une appellation d'origine contrôlée le plus rapidement possible. Est-ce que ce sera pour la perle de Haïti, ça me paraît plus facile à faire. Pour le Nono, j'ai des interrogations. C'est la première question, quel produit ? La deuxième question est de dire comment il envisage de promouvoir l'appellation d'origine contrôlée parce que si c'est une défense juridique, ça n'apporte rien de plus. Il faut défendre cette propriété juridique, mais en même temps, c'est droit, mais en même temps, il faut de l'argent pour promouvoir. Si je prends le cas du Monde-Hung, en 100 ans, les gouvernements qui s'en sont occupés à l'époque ont mis en place une taxe sur les exportations de copra, qui est une taxe parafiscale affectée, qui rapporte aujourd'hui, d'après mes chiffres, aux environ de 50 millions par an. Et cette taxe est affectée au GIE, Monde-Hung, de Haïti. Et il y a là une synergie, il y a une protection, il y a une taxe qui est retournée dans le circuit pour protéger le produit et le valoriser à l'extérieur. Donc, je voudrais savoir si, et je précise que les exportations de Monde-Hung, en tous les cas, ont l'air de se porter bien cette année puisqu'il semble que les exportations soient en augmentation de 58%. Est-ce que le gouvernement a l'intention de faire la même chose pour les autres produits en ce qui concerne la perle, en ce qui concerne également le nono, puisque si je prends le cas du nono, on s'aperçoit que si le nono a acquis une réputation qui a permis de développer les marchés, c'est bien basé sur le nono d'origine polynésienne. Et aujourd'hui, on voit bien effectivement que cette provenance n'est pas protégée, ça a été dit. L'autre question que je me pose à propos du nono, et je me réfère à un texte qui est paru, un article d'un journal de La Place qui disait que si sur le plan commercial, on a su valoriser la provenance de Tahiti sans bien, sans doute, la protéger, néanmoins, sur le plan scientifique, il apparaît, d'après les connaissances que j'ai, qu'on n'a pas encore fait la différence entre le nono qui serait produit ici et le nono qui serait produit ailleurs. Donc, j'imagine que pour avoir une appellation d'origine contrôlée, il ne suffit pas de prouver que c'est une appartenance, une production géographique, mais sans doute, faut-il prouver une spécificité. Je voudrais avoir des éclaircissements sur le sujet et je voudrais demander au ministre de l'Agriculture comment il envisage, justement, une fois que l'appellation d'origine contrôlée aurait été obtenue, comment il envisage de financer la défense de cette appellation d'origine contrôlée et comment il envisage d'en faire la promotion. Parce qu'il me semble que là, on n'en est qu'à la première pierre de tout un dispositif. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bien. Je... Oui. Merci, M. le Président. Nous avons eu l'opportunité d'avoir un long débat et je regrette qu'à cette époque-là, très peu d'élus se soient présentés. Il y avait eu une délégation qui était venue de la Réunion, de la Martinique pour exposer à l'ensemble de la représentation. L'idée initiale, c'était de protéger la vanille de Théry. Aujourd'hui, le laboratoire et les pics de vanille maîtrisent parfaitement au niveau de la vanille les données scientifiques pour spécifier l'espèce de chez nous. Et dans cette démarche-là, effectivement, la réflexion qui avait été proposée par les techniciens et ces personnes était de dire nous ne pourrons pas protéger la vanille, mais nous pourrons protéger les produits qui en découlent de la vanille. Et c'est toute la différence. Alors, si notre intervention et si l'intervention du pays dans le cadre du nonon, c'est de protéger le nonon en tant que produit premier, nous aurons perdu toute la dimension commerciale et économique de notre texte de loi. Il faut identifier aujourd'hui quelles sont les entreprises du pays qui transforment et qui ont une plus-value et que l'AOC ou l'AOG vient s'ajouter à la plus-value. C'est dans cette dimension qu'il faut intégrer la réflexion. Donc, effectivement, il faut étendre au nonon et à d'autres produits, mais comme produits transformés. Je vous l'ai dit simplement à la représentation qu'aujourd'hui concernant la vanille, la vanillia thaisianis, il y a sept sous-variétés qui existent dans le Pacifique. La nôtre a une spécificité, c'est son parfum. Bien, merci. Je crois que la discussion est terminée là-dessus. Vous avez une intervention, Mme Buck ? Oui, juste pour préciser qu'une appellation d'origine, c'est quand même un procédé ou une recette avec des produits d'origine d'un pays. c'est-à-dire si on suivait le raisonnement que vous voulez nous amener, Mme Insuron, ce serait comme si elle nous posait la question comment on protège les raisins et pas le vin. Effectivement, c'est le procédé du traitement du noni pour arriver au jus de noni qui peut bénéficier d'une appellation d'origine. C'est le procédé de séchage, etc., de la vanille qui peut aboutir à une appellation d'origine de la vanille séchée. Et c'est cela qu'il faut retenir. C'est un produit qui pousse sur un terroir d'origine plus un procédé. Et c'est cela qui est une appellation d'origine. Toutefois, c'est à opposer à simplement ce qu'elle aurait voulu dire. Par exemple, si on voulait protéger le nonon matière première sans faire un procédé, là, il suffit de dire le déterminant géographique, c'est-à-dire nonon de Tahiti, c'est-à-dire quand ils vont à l'extérieur comme tous les produits comme sur toutes les linges et tout ça, on a une étiquette qui dit « Made in China » ou « Made in France ». Nous avons l'obligation quand nous exportons nos produits de dire l'origine de nos produits. Et ça, ça s'applique aux produits premiers ainsi qu'aux produits transformés. Néanmoins, l'appellation d'origine est une protection collective qui permet à une collectivité qui respecte la recette ou le procédé de bénéficier de cette appellation d'origine comme les personnes qui bénéficient par exemple du champagne, du mot champagne ou du mot Côte-de-Bourg dans le vin. Donc, c'est une recette plus une origine géographique des matières premières. Bien, merci. À ce stade de la discussion, le gouvernement veut-il intervenir ? Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci. Ce rapport est très intéressant et les débats également. j'ai bien suivi l'intervention de Mme Armel Merceron et je me dis que c'est dommage de s'arrêter en si bon chemin parce que je suis tout à fait d'accord avec vous pour la promotion de nos produits, non seulement de la paire, de nos eaux et de la vanille et de tout ce que nous voulons, tout ce que nous pouvons exporter. Mais il faut quand même que ces produits-là comme notre perle qui est exporté au Japon soient protégés avec l'appellation bien sûr. En 1986, j'étais ici dans cette enceinte et j'ai demandé au Président de l'Assemblée territoriale est-ce qu'il y a un organisme au Japon ou ailleurs chargé de la promotion et de la protection de notre perle pour qu'il n'y ait pas de contrebande ? J'ai posé la question trois fois et on m'a répondu « Adressez-vous à M. le Haut-Commissaire » à l'époque. Et c'est pour cette raison que je souhaiterais que M. Estrosi, je viens d'apprendre qu'il est l'invité d'AREFO ce soir, accepte que je sois sous le plateau ce soir avec lui. Pour parler de ça, pour parler de l'instabilité, parce qu'on parle beaucoup d'instabilité, on a l'impression que nous sommes les responsables de cette instabilité. Pour parler de cette nouvelle loi organique et parler également de la réinscription de notre pays sur la liste des pays à décoloniser. Et j'espère qu'il va l'accepter. Sinon, je demanderai à l'AREFO également de nous accorder un temps d'antenne équivalent pour demain soir. à l'AREFO Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. C'est de l'appellation contrôlée ça, M. Nouan de Gwanoué ? Oui, c'est une appellation TATATO. Je suis dit, 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 bon j'atterenais mon hôto et Cizer speed. Alors reversed. Je suis dit, je suis dit, je sueni TAPARU стоит chanter, je suis dit, gros, je suis dit, je suis dit, C'est parti. C'est parti. Je disais à M. le Président, M. Oscar Temaru, que nous allons voter une loi de pays qui a peut-être une portée administrative et qui va s'arrêter uniquement là, à la frontière même de nos récifles de propriété. Il faudrait qu'à l'avenir, au niveau de notre statut, que nous soyons plus solides pour défendre une loi du pays qui s'approche notamment de la compétence d'une loi organique. Parce que lorsqu'on défend notamment l'appellation du mon oeil, peut-être pas du mon oeil parce que cela relève d'un décret, mais des autres produits qu'on appelle ou autres, et cette loi du pays, pour l'instant, n'a pas de pouvoir notamment organique et ne peut pas, à mon avis, ne pourra pas défendre nos produits à l'extérieur. Vous avez parlé, M. le Président, tout à l'heure, notamment de la perle. C'est une coquille. Le nom de la coquille, c'est Thédi, mais à l'intérieur, c'est peut-être une production d'un autre pays. Et donc, lorsque cette loi du pays, là, actuellement, cette loi du pays qui va défendre nos perles de Thédi, à mon avis, n'aura pas une portée comme une loi organique. Donc, voilà, c'est cette confrontation entre cette loi du pays et une loi organique. D'où l'intérêt, M. le Président, il faudra défendre notre statut pour l'avenir notamment et essayer de lever le niveau de cette loi du pays à un niveau de loi organique et non pas à un niveau administratif. Merci. M. Brian, vous avez la parole. M. Marulut, Président. Té nga rāpēro atura ta tātou oparaparoura. Te hare raturit hapoura aure. Tēnei opuar ature, nôrutomai te anir a, i te wheya e tapihiora i te ara. Mai te tau e te tau, tō rato wanginoa ai te tau e, a iwimainei te teiraw ea, i haa te maa ta ratu e faanhora no te tuinii te maa te te oteara, i a haruhi e te t'hemo finua ea tunan i te topar ai o. Ti o tātou i te amauda. I haa te tātou i te maa ta ratu ea tunan i te te wheya, nô te finua fraani. Te nan a tu mūvine, nô te finua fraani. Mē te amā te te fēya faāpū, nô te finua autraria, i te papai ka bērnē. E i te ra onēnēnē prāwe ka bērnē, nô fraani. Te te to ea faanhora ta tātou, aite tātou i harē ea tu irāpait faanhora, ua ravenomai ta tū i te moa faanhora, nô te fāa ohi e te fēya e hinarore ta pihau. Noor tu mā te anir a ira tū. President, te vēra te tātou i te fireuri, trepa i parawēna ta tātou khaso só об sacrifices jārē te ha tātou i te moa neui cific EXPEVYAU pretendēma ta tātou i ni te moraī. Kena re – tātou i te r pasaiga pääpēja, aku te tātou i te gumamai ta tū i te bērnē, Mē te tātou i te tātou i te meretou i te 방ara, nô te mīti kontašu pērnu tātou i te migomai, Kena بērnu! Minētou mi te tātou i te tātou i te, arē prix,ニē, tu te nāta ļ Il y a des réponses du gouvernement ? Vous voulez intervenir ? Pas de réponse ? Pas sur la dernière question, uniquement sur le début de la discussion. Monsieur le ministre de l'Agriculture, ça va ? Je mets au voie l'article 1er. Qui est pour ? A l'unanimité, article LP2, monsieur le rapporteur. Article LP2. L'article 7-1 de la même loi est rédigé ainsi qu'il suit. Article 7-1. A défaut de décision judiciaire définitive rendue sur le fond en application des articles 1er, a 7 le gouvernement, peu par arrêté prise en Conseil des ministres, sur la base d'usages locaux, loyaux et constants, délimiter l'ère géographique de production et déterminer les qualités ou caractères d'un produit portant une appellation d'origine. La publication d'un arrêté prise en application de l'alinéa précédent fait obstacle pour l'avenir à l'exercice de l'action prévue à l'article 1er à 7. La discussion est oublée sur l'article LP2. Madame Burke, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Sur cet article, je voulais attirer l'attention sur l'appellation d'origine « mon œil de traité ». En effet, au travers de cet article LP2, il est bien expliqué que le produit est déterminé par les qualités ou caractères d'un produit portant une appellation d'origine, c'est-à-dire une recette, un procédé. Et lorsqu'on parle du « mon œil », quand on connaît l'origine du mot « mon œil » et la définition du mot « mon œil », je pose la question aux membres ici à l'Assemblée. Est-ce réellement le produit qui est contenu dans la bouteille et qui porte le mot « appellation d'origine » « mon œil de traité » ? Pourquoi je pose cela ? Parce que l'appellation d'origine a pour objet de protéger réellement des recettes originaires d'un territoire et non d'exproprier une population de sa richesse culturelle. Je pose la question. Est-ce que le mot « mon œil » a été parasité ? Est-ce qu'on a usurpé notre richesse patrimoine culturelle ? Car l'appellation d'origine ne doit pas servir à transformer une recette pour la rendre commerciale et exclure une population de ses sources de revenus. En effet, l'appellation d'origine doit permettre à la population qui a créé une recette de bénéficier des retombées dues à cela. C'est-à-dire que nous savons tous que les mamans, autrefois, avaient et ont toujours une recette réelle qui a fait rêver sur la beauté des varinés le mot « mon œil ». Et que ce mot leur a été exproprié par un groupement qui en a fait sa source de revenus. Et à cause de cela, des mamans se retrouvent privées de l'utilisation du mot « mon œil ». Et donc, je souhaite véritablement que cela ne se reproduise plus et que l'on arrive à corriger cette erreur qui pénalise nos mamans et qu'on permette à nos mamans sans risquer de se retrouver avec des grosses sanctions, de mettre, d'apposer sur le véritable produit « mon œil » l'étiquette « mon œil » de Tahiti pour qu'ils puissent bénéficier des sources, des retombées économiques de leurs recettes ancestrales et que le produit actuel, qui est un produit chimique, qu'il soit véritablement nommé en tant que tel. C'est-à-dire que c'est un produit qui respecte les normes hygiéniques, si on veut, mais qui n'est pas la véritable recette ancestrale, car il ne faut pas que cela se retrouve dans d'autres domaines. L'appellation d'origine est faite véritablement pour protéger les recettes d'origine, les procédés de fabrication d'origine et de permettre à ces populations qui ont fait connaître ce produit de bénéficier des retombées économiques. Car actuellement, je le dis formellement, c'est de l'usurpation, du parasitisme d'un mot « mon œil » qui n'est pas celui, le véritable « mon œil ». Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, M. le Président, vous avez la parole. Monsieur 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 le Président, vous avez la parole. M. le Président, vous avez la parole. Merci. 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 M. Kelson. Je mets au voie l'article LP2, qui est pour même sanction à l'unanimité. Article LP3, M. le rapporteur. Article LP3, à l'article 7-2 de la même loi, le mot décrit est remplacé par le mot arrêté pris en Conseil des ministres. Je mets au voie l'article LP3, qui est pour même vote, même fonction, c'est bon, à l'unanimité, LP4. Article LP4, au premier alinéa de l'article 7-3 de la même loi, les mots décrets et décrets en Conseil d'Etat sont remplacés respectivement par les mots arrêtés pris en Conseil des ministres et arrêtés pris en Conseil des ministres. M. La discussion est ouverte. Je mets au voie l'article LP4 à l'unanimité. Il est adopté. Article LP5. Le premier alinéa de l'article 8 de la même loi est remplacé par deux alinéas d'Igé ainsi qu'il suit. quiconque aura opposé, soit fait apposé, soit fait paraître par addition, retranchement ou par altération quelconque sur des produits naturels ou fabriqués, mis en vente ou distribués à titre gratuit ou onéreux, ou destiné à la vente ou à la distribution à titre gratuit ou onéreux des appellations d'origine qu'il savait être inexactes, sera puni d'un emprisonnement de deux ans sous réserve d'homologation par la loi et d'une amende de 4,474,000 Français FP où d'une de ces deux peines seulement sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé un mot de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine. La discussion est ouverte pour le groupe Tahoua Rahoui Latila, pas d'intervention pour le groupe Tout-à-Touraïa. Vous avez la parole, M. Buissou. Merci, M. le Président. Je voudrais demander au gouvernement comment est-ce qu'ils ont déterminé les peines qui sont proposées ici, à savoir une peine de deux ans d'emprisonnement et de même qu'un niveau, ma foi, beaucoup plus élevé de cette amende qui est fixée à 4,474,000 francs. Merci. Pour le groupe UPLD, Mme Burke. Oui, justement sur cet article, je ramène cette affaire au Monoeil. J'attire la tension que les mamas qui font du Monoeil, qui souhaitent vendre le Monoeil avec le mot Monoeil de Tahiti peuvent se voir actuellement traîner devant les tribunaux pour avoir mis mon oeil sur Tahiti, alors qu'ils ont la véritable recette ancestrale du mon oeil. Et c'est cela qu'il ne faut pas qu'on fasse. Il faut effectivement, pour permettre aux mamans de porter, d'apposer le mot mon oeil sur Tahiti, il faut créer une exception pour eux, ou il faut retirer l'appellation d'origine mon oeil sur Tahiti, car cela exclut les véritables personnes qui risquent aujourd'hui, si jamais ils mettent ce mot mon oeil de Tahiti, de se retrouver en prison et lourdement sanctionnés. Et toute personne, effectivement, qui souhaite exploiter la véritable recette mon oeil de Tahiti, risque justement ces peines-là, ce qui est fortement condamnable. Et donc, là-dessus, il faut qu'on soit vigilant, quand on met l'appellation d'origine, de véritablement respecter les véritables recettes et procéder pour ne pas exclure les personnes qui sont à l'origine de cela. Et donc, sur ce point-là, je reviens sur le mon oeil de Tahiti, en disant qu'il y a eu usurpation, espoliation, parasitisme d'un mot qui ne représente pas du tout le produit qui est dans la bouteille mon oeil de Tahiti. Je vous remercie. Monsieur Blian, on va le vote. Merci, Monsieur le Président. Le débat qui est autour, effectivement, de l'origine traditionnelle de ces mots, aujourd'hui, est extrêmement difficile. Nous avons eu l'opportunité, par d'autres séances, de débattre autour de la confiscation sous forme de dépôts de brevets par des entreprises, par des individus. Ça a été le cas de Tiaupo, ça a été le cas de Tahiti. C'est le cas de mon oeil de Tahiti qui est la propriété, maintenant, d'une entreprise. Revenir sur ce droit acquis par la réglementation va, effectivement, susciter de larges débats. Il faut imaginer, aujourd'hui, qu'il y ait d'autres appellations qui utilisent le terme mon oeil de Tahiti peut-être dans une présentation différente. Nous avons eu les mêmes discussions autour de la vanille. et les personnes qui étaient là nous ont proposé de déposer plusieurs noms autour de la vanille de Tahiti. Tahiti, vanille, vanille de Tahiti, en anglais, avec plusieurs appellations, de manière à protéger le terme de vanille. Mais en ce qui concerne les noms qui sont déjà brevetés et déposés, ça me paraît engager des discussions à un échelon qui dépasse complètement la compétence, mais en tout cas la loi du pays pour laquelle aujourd'hui nous débattons. Bien, je mets au voie l'article LP5 qui est pour, même vote à l'unanimité LP6, M. le rapporteur. Article LP6, à l'article 9 de la même loi, les mots codes d'instruction criminelle sont remplacés par les mots codes de procédure pénale. Je mets au voie l'article LP6 qui est pour, même vote, il est adopté. Article LP7. Article LP7. Il est inséré, après l'article 9-1 de la même loi, le titre suivant, contrôle des appellations d'origine, lesquels comprend les articles 9-2 à 9-6, rédigés ainsi qu'ils suivent. Contrôle des appellations d'origine. Article 9-2. Il est créé une commission de contrôle des appellations d'origine chargée de vérifier et de contrôler le respect des dispositions fixées par les arrêtés prévus par l'article 7-1 et de proposer au président de la Polynésie française des sanctions envers les contrevenants. Article 9-3. Cette commission de contrôle des appellations d'origine est composée de la manière suivante. Petite a. Le président de la Polynésie française ou son représentant. Président de la commission. Petit b. Le ministre en charge de l'économie ou son représentant. Vice-président de la commission. Petit c. Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant. Petit d. Le ministre en charge de la perliculture ou son représentant. Petit e. Le ministre en charge de l'artisanat ou son représentant. F. 2 représentants de l'Assemblée de la Polynésie française ou leurs suppléants. G. 3 représentants de la profession concernée par l'appellation d'origine ou leurs suppléants. H. 2 personnes reconnues pour leurs compétences scientifiques ou techniques dans le secteur de l'appellation d'origine concernée. Les membres visés au point G sont nommés pour trois ans par arrêté du président de la Polynésie française sur proposition des présidents des groupements ou associations professionnelles, organismes ou syndicats représentatifs de la profession concernée par l'appellation d'origine. Les membres visés au point H sont nommés pour trois ans par arrêté du président de la Polynésie française sur proposition du ministre concerné par l'appellation d'origine. La Commission se réunit au moins une fois par année civile. Le secrétariat de la Commission est assuré par le service des affaires économiques. Article 9-4. Le fonctionnement de la Commission est fixé par arrêté pris en Conseil des ministres. M. le Président. La discussion est ouverte sur... Non, il faut continuer, je crois. Il faut continuer. Excusez-moi. Le rapporteur. Article 9-5. Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine des produits revendiquant une appellation d'origine, les producteurs, transformateurs et conditionneurs doivent tenir régulièrement à jour un registre ou tout autre document comptable. qui est rendu obligatoire selon les modalités définies par arrêté prise en Conseil des ministres au fin de vérifier les caractéristiques des produits, La Commission peut faire procéder à ses frais, à des analyses et demander à cette fin aux agents assermentés visés à l'article 9-6 ci-dessous d'effectuer les prélèvements nécessaires. Indépendamment à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes et des falsifications, la Commission de contrôle peut notifier au contrevenant un avertissement dans le cas où le produit soumis au contrôle et revendiquant une appellation d'origine n'est pas conforme aux prescriptions et aux caractéristiques définies pour cette appellation d'origine. Après mise en demeure restée sans effet, la Commission de contrôle peut proposer au président de la Polynésie française de prononcer une suspension du droit à l'appellation d'origine par le contrevenant. Cette suspension du droit à l'appellation d'origine est prononcée par arrêté du président de la Polynésie française, publié au journal officiel de la Polynésie française et notifié à l'intéressé. La suspension est maintenue tant que les prescriptions et caractéristiques visées à la lignée précédente ne sont pas respectées. Article 9-6, les agents assermentés de l'administration polynésienne, notamment ceux du service des affaires économiques, du service du développement rural, du service de la periculture et du service de l'artisanat, sont habilités pour réaliser chacun en ce qui les concerne et dans les limites des missions de leurs services respectifs. Les contrôles pour la Commission de contrôle des appellations d'origine, ces agents rendent compte annuellement de leur contrôle à la Commission. Toute infraction aux dispositions de la présente loi et des arrêtés, pris pour son application, est recherchée et constatée conformément aux dispositions de la réglementation relative à la recherche et à la constatation des infractions en matière de consommation. Bien. La discussion est ouverte sur cet article pour le groupe Tahoué Rahoui Latria, par l'intervenant. M. Buissou, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Autant on comprend évidemment la portée de cet article du projet de loi, autant on s'interroge sur la composition de cette Commission qui montre encore une fois la prépondérance des politiques, qu'ils soient présidents, ministres, représentants à l'Assemblée. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire qu'il y ait autant de responsables politiques à l'intérieur d'une commission de contrôle, puisque l'on va retrouver, par la force des choses, des personnalités qui seront peut-être en situation d'être à la fois en amont et en aval des décisions qui pourraient être prises par la dite commission. En ce qui nous concerne, nous sommes aujourd'hui plutôt favorables pour qu'il y ait une représentation des pouvoirs publics, mais peut-être pas d'une manière aussi forte où on retrouve tous les ministres qui opèrent dans l'économie du pays. Le président de gouvernement qui préside la commission et puis on prévoit quand même des représentants de l'Assemblée, si possible évidemment dans la majorité, et avec trois représentants de la profession, on trouve qu'il serait plutôt normal d'augmenter la représentation des professionnels, puis réduire cette représentation des politiques, que des politiques soient écoutées, entendues, consultées dans le cadre des travaux de cette commission, est-ce qu'il est vraiment nécessaire que pour les décisions, il y ait, je dirais, un nombre aussi important de membres du gouvernement ou de l'Assemblée. Madame Burke, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je pense, concernant la composition de cette commission, un politique est fait pour faire un discours politique et effectivement, quand on veut protéger en matière d'artisanat, de pelliculture, d'agriculture, des produits, et les faire bénéficier effectivement d'une appellation d'origine, il est normal que le ministre soit là, d'autant plus que ça va être validé en Conseil de ministre, donc il faut les convaincre, il faut que ces personnes... Il faut... Enfin, mon avis, ça ne me dérange pas. Je pense que si Monsieur Bouissou était au pouvoir, il comprendrait tout à fait, mais comme il est dans l'opposition, il pense que c'est fait pour aller à son encontre. Néanmoins, je veux revenir sur cet article, pas pour ce point-là, mais sur un conflit qui oppose pas mal de commerçants à une société qui se trouve en France, qui est Tétidouche. Colgate par mon livre pour la marque Tétidouche. En effet, grâce à l'appellation d'origine, il faut savoir qu'une appellation d'origine a une qualité intéressante, c'est-à-dire qu'il a il a la capacité de faire annuler une marque, même si la marque a été déposée avant l'appellation d'origine. C'est-à-dire que normalement, dans l'hierarchie des marques, quand on dépose une marque, parce que Tétidouche, c'est une marque, c'est le premier qui dépose, qui bénéficie de la protection. Mais dès qu'une appellation d'origine est déposée, il peut faire annuler la marque. Pourquoi je viens là-dessus ? Parce qu'en Polynésie, beaucoup de commerçants, des parfumeurs, entre autres, se plaignent de la marque Tétidouche, car ils ne peuvent plus mettre Tétidouche sur leurs produits. Ils sont obligés d'entamer des procès interminables contre Tétidouche. Et lorsque j'ai étudié ce sujet durant mes études, j'avais soulevé le fait que la marque Tétidouche était une marque déceptive. Parce que quand on écoutait la population en métropole qui consommait le produit Tétidouche, ils pensaient tous que le produit était originaire de la Polynésie. Donc, ils trompaient les consommateurs et leur faisaient croire qu'ils avaient un produit qui venait de la Polynésie. Ce qui est totalement faux. Et donc, de ce fait, je ne sais pas si un procès a été entamé à l'encontre de Tétidouche, mais il faut savoir que cette marque Colgate-Palmolive Tétidouche pénalise nos commerçants. Et notamment les sociétés qui font des parfums, du monde œil, etc. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Car Tétidouche a parasite une richesse qui est le nom Tétidouche. Et cette richesse a été enrichie par la Polynésie française et non par Tétidouche. C'est-à-dire, c'est au travers tous les investissements qu'on fait, tout le mythe de la Polynésie, que le produit Tétidouche se vend, car il vend la magie et le mythe de la Polynésie dans lequel ils n'ont pas investi. Et donc, il est important que les retombées de ce mythe reviennent dans les mains de ceux qui l'exploitent. De ce fait, il est urgent d'entamer un procès pour marque déceptive du mot Tétidouche. Et obtenir, si possible, ne serait-ce qu'une convention permettant à nos commerçants, à nos sociétés, d'utiliser ce mot et qui ne prive pas les véritables propriétaires collectifs du mot Tétidouche de leur propre richesse. Et on peut imaginer que Tétidouche, Colguet-Palmolive, soient d'accord de faire la promotion de la Polynésie, mais selon nos critères et pas selon les leurs. Parce que l'image qu'ils exploitent sur la publicité ne correspond pas forcément à l'image qu'on veut évoquer de la Polynésie. Donc il est urgent de les faire respecter aussi l'image de la Polynésie. Et donc c'est pour ça que je reviens dessus en rappelant qu'on a plusieurs initiatives aujourd'hui, ne serait-ce qu'à travers l'appellation d'origine ou la marque déceptive d'agir à l'encontre de ces prédateurs de notre patrimoine culturel. Bien, merci bien. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président. Je voudrais avant tout saluer tous les membres de l'Assemblée. Alors, il y avait que beaucoup de questions ont été posées et je n'ai pas pu y répondre, mais je vais tenter d'y répondre. Alors, premièrement, monsieur Buissot avait posé la question de la situation donc des pénalités, enfin, des amendes, ou plutôt des sanctions. Des sanctions, je crois que vous avez bien entendu bien compris que cela vient des dispositions du Code pénal en la matière dans la mesure où le nouveau Code pénal prévoit donc au travers des lois que vous êtes appelés à voter, de mettre le maximum en laissant l'appréciation ensuite du juge au moment du jugement de définir jusqu'où irait la peine. Et vous remarquerez que la peine d'emprisonnement ne peut faire l'objet d'une application sous réserve d'homologation. ça pose véritablement le débat de la compétence du pays, donc de votre Assemblée, sur la notion de loi du pays. C'est un acte réglementaire, ce n'est pas un acte à caractère législatif. Et d'ailleurs, tout à l'heure, une question avait été posée par monsieur Noy, pour savoir, cette compétence dans le cadre réglementaire où se trouvent les limites d'application. Je pense que tous les pays ont le même problème. Dans chaque pays, ils peuvent définir son sens d'organisation, sa protection. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les relations internationales, les accords bilatéraux. L'avantage que nous avons lorsque nous allons pouvoir décider au travers de cette compétence nouvelle, c'est de se raccrocher à la loi de 1919, donc en France. Le problème des appellations est bien connu en France, ou tout du moins en Europe. Je veux vous citer le dernier exemple qui avait posé un véritable débat au niveau de la communauté européenne. C'était, me semble-t-il, lorsqu'il fallait reconnaître le FETA en Grèce, fabriqué en Grèce, de manière particulière. Et on a assisté, d'ailleurs, à une nouvelle définition des produits issus de la chocolaterie. Il y a eu un débat en Europe pour savoir s'il va aller dans le sens de la réglementation française, qui est très pointilleuse en la matière, ou alors le sens de la réglementation en vision européenne, qui était peut-être un peu plus large, mais qui se donnerait les moyens à le faire appliquer au reste du monde. D'autres exemples me viennent à l'esprit. Ces appellations d'origine pour qu'elles trouvent son caractère de force de loi s'appliquent ailleurs. Le problème n'est pas de l'appliquer chez nous, nous avons les moyens. C'est que deviendraient ces appellations au sortir des frontières de la Polynésie. Alors, plusieurs manières d'y arriver. Soit nous arrivons, nous avons la capacité de négocier ce qu'on appelle les accords bilatéraux de pays à pays. Je vais vous citer un exemple précis. La France, par le passé, a co-signé des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni, certes disant mutuellement la fabrication de certains produits. J'en veux pour preuve, il est interdit en France et dans le territoire français de fabriquer du whisky. Ce que vous voyez mis en bouteille, c'est de la liqueur de whisky. Ce n'est pas l'appellation whisky parce que c'est une appellation contrôlée, reconnue par la France. Le seul lieu de fabrication, c'est donc dans le Royaume-Uni. En revanche, les Anglais n'ont pas le droit de fabriquer notamment le champagne. C'est comme ça que les accords se font. Et c'est ainsi qu'ils arrivent à s'équilibrer. Alors, partons de là, deux possibilités au travers de ce texte. La reconnaissance raccrochée à la loi de 1919, la reconnaissance au niveau européen, il faut donner l'espace d'ouverture. Mais qui va appliquer cette réglementation, c'est bien entendu, je dirais, toutes les administrations de cette large frontière ouverte par rapport aux autres. Alors, d'autres questions étaient posées, notamment, sur la situation du monde. d'œil. Je ne vois vraiment pas où, dans ce texte, on pourrait interdire à nos mamas qui fabriquent du monde. Je ne vois pas. Elles ont un savoir-faire traditionnel. Il faut savoir que le droit à l'appellation qui était à l'époque pris par décret intégrer avant tout, je dis bien avant tout, la situation donc de relance des cultures issues de la cocoterelle, du copra. Il fallait donner un produit. On avait une huile qui était reconnue à l'extérieur, cette huile raffinée qui était vendue et donc, il fallait valoriser le produit. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu un procédé semi-industriel qui a été reconnu et qui a fait l'objet de l'appellation. Ça, c'est le procédé à l'heure actuelle. De tête, me semble-t-il, le décret qui avait été pris en Conseil d'État sur le secrétariat de M. Le Pincec, me semble-t-il, prévoit notamment qu'il s'agit donc du copra produit dans les îles de la Polynesie, les Trois-Boutoules, parce qu'à un moment donné, il s'est posé le problème, pouvait-on faire venir du copra du Vanuatu pour justement produire davantage d'huile ? La question a été soulevée, la réponse a été non. On ne peut pas utiliser un copra produit d'ailleurs, combien même on a la même situation de sol et géographique ? Du Vanuatu ou à l'eau des îles coques, lorsqu'on regarde les îlots ? La question était très claire, on m'en posait, et la réponse est tombée. Impossible. Certes, vous pouvez faire venir du copra pour faire de lui, mais on ne pourrait plus utiliser l'appellation qu'ils en suivent. Donc, il valait mieux éviter ça, et c'est ce qui s'est passé. En ce qui concerne le procédé de tête, c'est, me semble-t-il, un nombre de fleurs de Thierry-Treyki qui est prévu par quantité de litres d'huile raffinée et compte tenu d'un délai de macération, maturation, qui est lissé. Je n'ai plus les références en tête, mais moi, je ne vois pas d'interdiction si ce concerne la fabrication artignazale pas normalement. Je ne vois pas du tout en quoi, d'autant que elle respecte si ce n'est le procédé et pourrait aller revenir. Ce qui se pose comme problème, s'agissant d'un produit destiné à l'entretien du corps, c'est notamment comme tout ce qui est produit de ce type, c'est ce qu'on appelle le pH, comme les savants. C'est cela peut-être, parce qu'il est interdit de mettre sur le marché, vous comprendrez aisément, des produits qui auraient vaut le but d'irriter la peau. Ça, s'il s'agit de la protection des personnes. Mais je ne crois pas à ma connaissance dans nos fabriquations traditionnelles qu'on ait trouvé de telles situations-là. Alors, je ne vois pas qu'on le maintient. Le fait qu'on ait mis en place, non pas des politiques, je pense que le président, il préside la commission parce qu'il a aussi son mot à dire, c'est lui qui prend les décisions au Conseil des ministres. C'est un peu plus simple. Ensuite, qui est les ministres chargés de l'économie, l'agriculture, l'appériture, de l'artisanat, c'est parce qu'au travers de leurs services, au travers de leurs compétences plantes, des services, il faut pouvoir justement suivre et redéfinir. On a voulu ouvrir les représentants de l'Assemblée que vous êtes, me semble tout à fait logique, trois représentants de la profession concernée, mais on peut en débattre, il faut qu'on le mette en carte, et des personnes reconnues. Je crois que là, nous avons voulu un équilibre pour que tout le monde participe à la définition même. Ce sont bien les professionnels qui vont venir et qui vont dire, voilà comment nous voyons, nous, le procédé qu'il faut mettre en place, auquel il faut satisfaire pour pouvoir bénéficier de l'appellation. Alors, il y a eu beaucoup d'expressions là-dessus. Je rappelle qu'au départ, il s'agit avant tout, si j'ai dit un produit issu de l'agriculture, il faut bien ce qu'on appelle la souche, mais c'est bien en parler des cultures vinicoles ailleurs, alors qu'on utilise des souches françaises, soit des cépages, pardon, c'est le terme exact. Ensuite, nous avons bien sûr le terroir, le lieu géographique qui doit être particulier, et enfin, et surtout, le savoir-faire pour arriver à cette notion de produit et d'appellation d'origine. Alors, c'est là-dessus, je crois qu'il faut qu'on arrive à gagner la partie, mais il me semble que le projet qui vous est présenté là permettra notamment, non pas de se faire reconnaître, non ici, mais le relais à l'extérieur, en utilisant les structures existantes des appellations d'origine. Vous savez, c'est au niveau européen qu'il faut prévoir ça, et donc, un groupement qui aurait cette reconnaissance ici pourrait faire valoir ce droit à la reconnaissance et faire en sorte qu'il soit également protégé dans ces frontières. vous avez remarqué que cette disposition prévoit deux situations. Ce qu'on appelle la vision administrative, c'est donc le retrait de l'appellation. Toutes les sanctions sont restées à la disposition du législatif, les sanctions politières sont restées à la disposition du législatif, parce que nous avons estimé que le cadre des dispositions législatives, la loi de 1919, voire même ce qui pourrait être mis en oeuvre par la loi de 1905, c'est la répression des fraudes, c'est la loi fondamentale en la matière entre la régularité des échanges et la protection du consommateur, notamment, permet de traiter toutes les amendes, les pénalités en la matière. Voilà ce que je voulais vous dire dans le cadre de ce projet de loi de pays. C'est ensemble que nous allons développer, faire reconnaître et valoriser les productions locales. Vous avez beaucoup parlé de la situation de la périculture, de la vanille. Moi, je pense également, plus particulièrement, au Pierret des Marquises, qui est un produit là dont on devrait véritablement valoriser. La question va se poser, faut-il limiter ça, je dirais, aux bananes qui poussent sur place, aux bananiers, aux types de bananiers même, faut-il ouvrir à d'autres types, peut-on faire pousser d'autres types de bananiers dans quels procéder ? Je crois qu'on a, avec ce projet de loi de pays, véritablement, une volonté. Mme Mercerand a posé la question. Bien entendu, les producteurs vont les inciter à se regrouper, associations, GIE, faut-il pour cela lever une taxe pour les protéger pour faire la promotion ? Je sais bien, mais justement, financièrement, c'est le budget qui va régler ça. Donc, on se donne rendez-vous demain là-dessus. Mais je crois qu'il n'y a pas uniquement par le biais de la taxe. Peut-être que les producteurs eux-mêmes pourront venir nous exposer. Il faut bien comprendre qu'il s'agit avant tout des producteurs, des personnes concernées par ce type de production, ce type de produit, qui vont présenter à la Commission leurs orientations pour arriver à cette appellation. Et c'est le but, donc, de laisser à la Commission, c'est de pouvoir organiser ça et d'assurer la protection de la loi pour que cela ne soit plus récupéré ailleurs et créer, donc, la perte de valeur ajoutée sur un produit issu de notre territoire. Voilà, M. le Président, que je voulais vous informer dans le cadre de ce projet de loi de pays. Bien, je mets au voie l'article LP4, LP7, c'est ça ? L'article LP7 qui est pour, à l'unanimité, l'article LP7 est adopté. Je vais mettre au voie maintenant la loi du pays. Comme vous le savez, c'est un vote public. Mme le chef du service des sciences, vous avez la parole. Mme Algon-Ema, Mme Berk-Sabrina, Mme Boziher-Era-Roua-Ossilia, Mme Bob Dupont-Amara, M. Bouisso-Jean-Christophe, M. Brion-Jacques, M. Carlson-Jean-Michel, Mme Chimfo-Rosina, Mme Florent, Romance, M. Flosse-Gaston, absent, procuration à Mme Pairo-Lucette, M. Foster-Temauri, absent, M. Fritchi-Edouard, Mme Fuliaire-Tilda, pour, Mme Haïti-Pascal, absent, procuration à Mme Juliette-Tahu-Watama, Mme Hirschon-Montea, Mme Hirithi-Tehoura, pour, M. René Koumouitini, absent, M. Rizan-Marcelin, absent, Mme Mamatoua-Yahoutapou-Mari-Madeleine, Mme Mareya-Ima, absent, procuration à Algon-Ima, M. Mare-Urati-Ina, absent, M. Matawa-Mai-Hon, pour, Mme Mati-Juliana, absent, procuration à Mme Bozi-Herrera-Roi, auxilia, madame Bozi-Herrera-Roi-Auxilia, pour, Mme Mati-Juliana, Mme Merseron-Armel, Mme Moué-Veya-Mou-Véronique, M. Moutam-Touma, absent, procuration à Mme Merseron-Armel, Mme Naya-Téry-Paya-Amaro, absent, procuration à Mme Olivier-Marie-Z, Mme Olivier-Marie-Z, Mme Parker-Elia-Nord, Mme Pater-Elia, absent, procuration à M. Théry-Tého-Roberto, Mme Persegal-Daniel, M. Pihatin-André, Mme Richelon-Monique, absent, procuration à Mme Iriti-Péoura, M. Ridé-Pas-Frédéric, absent, procuration à Mme Flo-Roumanz, Mme Rocher-Stéla, M. Chil-Philippe, M. Sommers-Eugène, Mme Tata-Sadioula, absent, procuration à M. Veira-Rouahoua, Mme Tahirou-Lusset, Mme Taharagi-Linda, Mme Tahiyata-Chantal, Mme Tahoua-Tama-Juliet, Mme Takimou-Teyna, absent, procuration à M. Veira-Mont-Véronique, Mme Tama-Françoise, M. Téfarere-Hiroviti, absent, procuration à Mme Parker-Elia-Nord, M. Terima-Téruveine, M. Teri-Tého-Roberto, Mme Tahiroua-Téha-Sylviane, absent, procuration à Mme Fulé-Sylva, pour, Mme Tétouanou-Elana, absent, procuration à M. Fritch-Edoire, M. Tétouanou-El-Noir, M. Tonson-Gaston, absent, Mme Touche-Aubuiar-Catherine, pour, M. Dédarou-Rouahoua, M. Vombastolet-Rémo, M. Vernoudon-Emile, absent, M. Yves-Jacques, M. Vanchou-Elana. Le... Pardon ? Oui, le projet de loi, donc, de pays portant modification... du loi de pays modifiant, c'est ça ? La loi du 6 mai 1919 relative à la protection des opérations d'origine est adoptée à l'unanimité par 51 voix. Voilà. Donc, pour ce projet de loi, M. le ministre de l'Agriculture, vous avez la parole. Président, bonjour, et tous les membres de l'Assemblée, bonjour, les ministres, bonjour. C'est simplement pour remercier l'ensemble des représentants d'avoir voté à l'unanimité cette modification. Beaucoup de producteurs, beaucoup de chefs d'entreprise attendaient ce vote. et pour dissiper les interrogations et de Bruissoux et de Mme Merceron, voudrais leur dire qu'à chaque fois, avant qu'une décision sera prise au Conseil des ministres concernant mon domaine, une large concertation sera prise auprès de tous ceux qui sont intéressés de près ou de loin concernant tel ou tel domaine. En tous les cas, merci à tous les membres de l'Assemblée. Merci. Bien. Merci, M. le ministre. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je voulais également remercier les représentants pour l'unanimité que vous avez fait sur le projet et surtout rappeler que c'est un texte fondateur en ce qui nous concerne pour ensuite s'ouvrir sur la valorisation de nos produits. C'est important. On excuse par avant du retard pris sur les neuf derniers mois, comme l'a souligné Mme Merceron. J'ai décidément de la chance à chaque fois qu'un retard est pris. J'arrive ici pour vous présenter le projet ficelé terminé. D'autre part, pour la petite histoire, et c'est important de le savoir, la loi de 1919 a été prise en France suite à des émeutes à Béziers sur la situation de la viticulture. C'est ce qu'on appelait à l'époque le midi rouge et le gouvernement d'alors était obligé justement d'intégrer la notion de protection des appellations d'origine sans passer par des émeutes. Et ici, nous arrivons tout naturellement, je crois qu'il y a une volonté de tous d'aller dans ce sens et c'est ce qui permettra de faire valoir notre savoir-faire et nos productions et surtout de garder cette valeur ajoutée à l'adresse des Polynésiens. Merci pour les groupes. Madame Merceron. Merci, Monsieur le Président. Comme le disait à l'instant, le ministre c'est bien un texte fondateur, mais je pense que ça restera un cadre vide si effectivement on ne l'utilise pas en déposant des dossiers d'appellation d'origine contrôlée, en mettant les moyens nécessaires pour, d'une part, défendre cette appellation d'origine contrôlée parce que contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas automatique. Il faut vraiment être vigilant et agir en permanence. Il faut faire reconnaître à l'échelle de l'Europe cette appellation d'origine contrôlée et ailleurs dans le monde. Donc il y a une action de vigilance permanente et enfin il faut des moyens pour protéger, faire des procès. Et je n'ai pas du tout eu mes réponses quant à savoir quels étaient les produits qui allaient faire l'objet de cette politique du gouvernement. Donc si je peux simplement savoir quels sont les prochains projets qui risquent d'aboutir et je m'inquiétais en particulier du nono, on n'en a pas parlé. Et pourtant c'était quand même bien, me semble-t-il, celui pour lequel le ministre de l'Agriculture souhaitait qu'on mette en oeuvre l'appellation d'origine contrôlée comme étant le seul moyen pour protéger le produit polynésien. Pour le groupe Tout à tout Aïa, M. Jean-Christophe Puisson. Merci M. le Président. Je ne referai pas le débat que nous avons eu tout à l'heure maintenant. Je voulais simplement m'étonner M. le Président que nous ne soyons pas M. Philippe Schill moi-même appelé deux fois dans le cadre du vote puisque nous avions procuration de nos amis absents. Oui, M. Briand pour le groupe PLD. Merci M. le Président. On comprend qu'aujourd'hui cette nouvelle disposition va satisfaire une demande qui est récurrente de la part des exportateurs de nos produits et de nos produits du terroir. Donc c'est une avancée que l'Assemblée du pays prenne ses responsabilités et nous venons de le faire. Je crois que les ministres ont entendu les recommandations mais je crois aussi que l'Assemblée doit prendre ses responsabilités et voter un budget qui permette à nos amis du gouvernement de pouvoir exécuter leurs doléances. La seconde chose M. le Président et M. le Ministre je crois qu'il y a une autre urgence par rapport notamment à la vanille puisque le texte c'est une vieille délibération qui fixe le taux d'humidité de la vanille à l'exportation il faudra rapidement qu'elle puisse être modifiée de manière à correspondre aujourd'hui aux besoins et que l'offre que nous proposons à l'exportation puisse corresponde exactement à cette attente et je suis persuadé que l'Assemblée de la Polynésie sera parfaitement en conformité avec ses nécessités de réadapter la situation de la vanille qui est aujourd'hui un produit phare dans le cadre de nos exportations la deuxième chose M. le Ministre de l'Agriculture je crois qu'il y a un salon de la vanille bientôt aux Etats-Unis j'espère que vous allez aller avec les représentants de la Chambre du Commerce extérieur pour voir si on ne serait pas en train de copier la vanille de chez nous pour signifier à la représentation du pays le besoin de voter rapidement M. le Ministre de l'économie notre budget bien nous avons terminé donc pour cette loi de pays y a-t-il une réponse à la demande de Mme Hermel Merceron non bien M. Buissot je voulais simplement faire remarquer que M. Tong Song a bien déposé une procuration mais elle est à l'adresse de Mme Maraya donc il faudrait refaire vos procurations parce que Mme Maraya n'est pas là bien je vous propose d'attaquer le rapport suivant puisque Mme Hirschon est là c'est le projet de loi donc relatif portant modification du livre 1 du code de l'environnement quant aux dispositions relatives aux espèces et aux espaces il s'agit du rapport numéro 112 2007 présenté donc par Mme Hirschon vous avez la parole Mme Hirschon Maruru Prétiteni Mofa Tereha Yorana Tatogorua Yorana par lettre numéro 235 PR du 31 octobre 2007 le président de la Polynésie a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie un projet de loi du pays portant modification du livre 1 du code de l'environnement quant aux dispositions relatives aux espèces et aux espaces certaines espèces en danger vulnérables rares ou d'intérêt particulier dont la conservation présente une nécessité au regard des préoccupations environnementales font l'objet d'un classement sur une liste qui comprend deux catégories C'est le nouvel article LP 121-1 proposé du code de l'environnement la catégorie A pour les espèces considérées comme vulnérables ou en danger et la catégorie B pour les espèces considérées comme rares ou d'intérêt particulier Le classement d'une espèce dans la catégorie A doit désormais être justifié par des éléments scientifiques Pour le classement des espèces en catégorie B la durée du classement est limitée des présomptions internationales et ou locales justifiant de la protection envisagée suffisent pour une mise en œuvre efficace du principe de précaution Ce classement permet de protéger les espèces en leur appliquant un régime particulier qui engendre notamment toute interdiction d'action susceptible de leur nuire C'est le nouvel article LP 121-2 proposé du code de l'environnement L'importation et l'exportation des espèces protégées sont prohibées Nouvelle article LP 121-2 proposé du code d'environnement Cette disposition permettra que le requin puisse bénéficier d'une protection optimale en Polynésie et que des contrôles notamment douaniers soient réalisés efficacement Cette modification permettra en effet au conseil des ministres sur la base de cette loi du pays d'interdire l'importation et l'exportation de tout ou partie de requin Néanmoins une dérogation est prévue afin que puisse être organisé le transport et la détention des espèces animales mortes aux fins de destruction analyse et ou autopsie Le projet de loi du pays prévoit également la réactualisation de la dérogation pour conservation est introduite est introduite une dérogation pour le cas des programmes de réintroduction d'espèces protégées à des fins de conservation C'est le nouvel article LP 121-4 proposé du Code de l'environnement et deux nouvelles dérogations aux interdictions pesant sur les espèces protégées à côté de la dérogation prévue aux fins de recherche scientifique Une dérogation pour aquariophilie justifiée par des besoins pédagogiques nouvelle article LP 121-5 alinéa 2 proposé du Code de l'environnement Une dérogation pour aquario-culture rendue nécessaire dans le cadre de la mise en place d'élevage dans l'objectif de réhabilitation écologique et de réintroduction des espèces en milieu naturel C'est le nouvel article LP 121-5 alinéa 3 proposé au Code de l'environnement Enfin certaines sanctions pénales sont révisées Nouvelle article LP 124-81 proposé Ces modifications permettront que les dispositions pénales relatives à la protection des espèces et des espaces puissent être effectivement mises en œuvre ce qui n'est pas le cas actuellement du fait d'une contradiction entre contravention et délit et faute d'homologation à jour des peines d'emprisonnement De nouvelles infractions pénales sont également créées Nouvelle article LP 124-81 proposées dans le respect des dispositions de la loi statutaire quant au quantum des peines La loi du pays crée une incrimination pour sanctionner les rejets polluants dans les eaux douces et en mer afin que le milieu aquatique puisse également bénéficier d'une protection juridique qui donne la responsabilité La responsabilité des personnes morale est aussi prévue les rejets polluants étant souvent imputables à des entreprises comme tenu de ces éléments le rapporteur propose à l'Assemblée de la Polynésie d'adopter le projet de loi du pays si jonte Merci madame le rapporteur La conférence des présidents a arrêté à 45 minutes le temps de la discussion générale sur cette affaire 14 minutes pour le Tahuera Huiratira 21 minutes pour l'Union pour la démocratie 10 minutes pour Totato Aya Donc je vais commencer par le groupe Union pour la démocratie Pardon Totato Aya C'est ça Totato Aya 10 minutes Madame Parker et Léonore vous avez la parole Merci monsieur le président Monsieur le vice-président Monsieur les ministres chers représentants bonjour Combien-t-il de dire avant de commencer que ce texte fait suite au rapport 093-2007 que nous avons eu à examiner tantôt aussi comme pour le précédent je pense que nous n'aurons aucun problème pour l'adopter L'enjeu de cette proposition de loi du pays est considérable dans la conservation de nos espèces animales et végétales C'est ici un bel exemple de mesures relevant de ce que nous pouvons appeler le protectionnisme environnemental notion que l'on doit entendre cependant sous sa connotation positive car il ne s'agit pas d'interdire juste pour interdire mais il s'agit bien d'interdire pour préserver Ainsi les modifications proposées prohibent sauf dérogation à finalité scientifique en plus de leur vente ou de leur détention toute importation et toute exportation des espèces animales désignées dans les listes fixées par le Conseil des ministres après que la commission des sites et des monuments naturels ait donné son avis C'est aussi un bel exemple d'application du principe de précaution posé par la charte de l'environnement inscrite depuis 2004 dans le préambule de la constitution La protection de notre patrimoine environnemental en effet doit s'inscrire dans les priorités de notre politique de développement durable Enfin il convient de dire que ces modifications n'auraient rien apporté de nouveau aux dispositions du code de l'environnement si elles n'étaient assorties de sanctions pénales En conséquence le texte ne pose pas de problème en particulier et correspond bien sûr aux principes aux attentes du groupe Totato Aïa Nous émettons nous émettrons donc un vote favorable pour ce projet de loi du pays Merci Je vous remercie Pour le groupe Tahoira Huiratria est-il intervenant Mme Lucette Aïa vous avez la parole Merci M. le Président M. le Président de l'Assemblée M. le Vice-président Messieurs Mesdames, Messieurs de l'Assemblée Mesdames, Messieurs Mes salutations les plus chaleureuses ce matin M. le Président effectivement pour aller à l'essentiel de ce projet de loi de pays portant modification du livre premier du code de l'environnement quant aux dispositions relatives aux espaces et aux espaces et aux espaces évidemment ce texte est trop important pour qu'on ne le vote pas en l'état et il est surtout indispensable que notre Assemblée puisse suivre cette règle de notation effectivement ce texte vient modifier une délibération de 1995 et vient surtout peaufiner et améliorer cette délibération donc citée en 1995 Ce texte va dans le bon sens M. le Président et effectivement comme notre collègue de Eleonore Parker présente un enjeu considérable et surtout elle tend à préserver notre patrimoine naturel notre biodiversité et surtout surtout accompagner le développement durable Effectivement notre pays ne peut se mettre en marge de ces dispositions Dans le texte qui nous est présenté j'en vois je vois trois grands thèmes Le premier il concerne donc et la classification qui tend à conserver les espèces végétales telles que le Thierryapethaïar et Athea par exemple des espèces animales comme des oiseaux que nous connaissons bien et que notre ministre de l'agriculture tient énormément à Ouahouka donc des oiseaux des escargots catégorie A et en catégorie B ce sont principalement les cétacés et le requin pour les espèces animales le cental pour les espèces végétales et M. le Président je voudrais saisir l'opportunité de vous remercier d'avoir planté un cental dans notre jardin de l'Assemblée merci pour cela et vous montrer un bel exemple le deuxième point et je voudrais attirer également l'attention de mes collègues ce projet de loi du pays réactualise des dérogations trois dérogations pour le cas des programmes de réintroduction d'espèces protégées à des fins de conservation et aussi aux fins de recherche scientifique je voudrais simplement émettre le souhait et un peu très sincère M. le Ministre de l'Environnement pour que ces dérogations-là viennent effectivement dans les termes qui ont été évoqués dans notre modification du code c'est bien mais il faut vraiment qu'on leur fasse attention aux dérogations et enfin troisième point M. le Président de l'Assemblée je voudrais évoquer les sanctions pénales qui ont été révisées mais je pense qu'elles sont encore peu dissuasives certes le code pénal métropolitain s'appose à nous pour les maximums ceci dit si on peut aller encore plus loin pour pouvoir préserver à tout prix notre patrimoine naturel je pense que quels que soient les gouvernements qui peuvent venir préserver que quels que soient les gouvernements il faut absolument que nous soyons très vigilants et que ces sanctions pénales soient poussées à leur maximum voilà M. le Président donc comme notre collègue de Pauline Tiatato donc une priorité une nécessité absolue quant à l'adoption de ce texte aussi je vous invite tous à aller dans ce sens merci merci Mme Tahéro pour le groupe UPLD Jacques Ibrion M. Ibrion vous avez la parole merci M. le Président sur le texte qui nous est proposé il est dans la ligne directrice de ce que nous avons acté je crois la semaine dernière concernant la biodiversité donc il n'y a pas de réflexion particulière quant à la cohérence politique de cette démarche néanmoins M. le Président et chers collègues il y a des dispositions sur lesquelles il faudra qu'on soit extrêmement vigilant et je pense notamment à tout ce qui concerne ces dérogations à force de déroger à la règle on déroge au principe et on finit par avoir un texte oui on se sera donné bonne conscience d'avoir un texte mais toutes les dérogations viendront contredire l'esprit j'allais presque dire l'âme du texte donc j'invite l'ensemble des responsables qui auront à gérer ce ministère et à gérer les futures organisations du pays en charge du suivi à ce que la dérogation soit véritablement l'exception et que c'est une condition absolument nécessaire pour donner une lisibilité vers quelque chose qu'on ne souhaite plus que cela se fasse c'est une approche qui nécessite de notre part aussi la volonté de dire non même si cette volonté de dire non puisse parfois froisser des amis les plus proches des projets les plus ambitieux en termes de développement création pardon création d'emplois et tout le reste c'est surtout cette cohésion qu'il faudra donner absolument à cette disposition néanmoins monsieur le ministre vous savez quelle est la position du groupe par rapport à la démarche nous souhaitons que l'ensemble de ces dispositions puissent s'inquié ensuite rapidement dans un cadre beaucoup général notamment sur cette stratégie du développement du FRAB qui est me semble-t-il un point sur lequel on doit pouvoir rapidement prendre acte au sein de notre Assemblée merci monsieur Briand la discussion générale est terminée il est midi je vous propose qu'on s'approche du Faripoté avant de commencer la lecture du projet de loi des articles de la loi je vous propose de reprendre nos travaux à une heure et demie pour commencer effectivement à deux heures je commence à deux heures moins de quart s'il n'y a personne à une heure et demie deux heures moins de quart je commence impérativement d'accord je vous rappelle aussi que ce soir nous suspendrons nos travaux aux alentours de 16h 16h30 certains membres de l'Assemblée ont se déplacé très loin et nous répondrons demain matin avec la reprise de l'examen du budget je voudrais vous informer aussi que le secrétaire général la secrétaire générale de l'Assemblée nous invite demain soir à 17h à l'inauguration des locaux à côté qui sont maintenant disponibles ne vous réjouissez pas trop tôt puisque ce sont surtout les représentants et les membres du bureau qui vont qui vont bénéficier de ces bureaux naturellement ça a été un vœu fort du bureau de l'Assemblée mais nous serons tous invités d'ici à l'heure demain pour l'inauguration de ces locaux à côté voilà bon appétit à tous la séance est suspendue et sera reprise à 13h45 la séance est reprise bien mesdames et messieurs les représentants nous étions donc à l'examen du projet de loi du pays et plus particulièrement l'examen des articles de cette loi de pays je vais demander au rapporteur d'une donnée lecture de l'article LP1 alors l'article LP1 l'article D100-1 est abrogé et remplacé comme suit article LP100-1 définition au fin du présent code on entend par diversité biologique ou biodiversité variété et variabilité des organismes vivants et des complexes écologiques dont ils font partie elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes et des paysages écosystèmes le complexe dynamique formé de communautés de plantes d'animaux de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui par leur interaction forme une unité fonctionnelle conservation ex situ la conservation d'éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu naturel spécimens tout animal ou toute plante vivante ou morte ainsi que toute partie ou tout produit issu de l'animal ou de la plante espèce unité taxonomique fondamentale dans la classification du monde vivant pouvant s'appliquer à une espèce au sens strict du terme mais aussi à une variété une race ou tout autre taxon inférieur espèce en danger une espèce en danger d'extinction immédiate et dont la survie n'est pas assurée si les facteurs responsables de sa diminution agissent encore espèce vulnérable espèce dont la population est en diminution et qui devrait être placée dans la catégorie d'espèce en danger si les facteurs responsables de cette diminution continuent d'agir espèce rare espèce représentée par de faibles effectifs actuellement ni en danger ni vulnérable mais à risque espèce d'intérêt particulier espèce qui n'est pas menacée ailleurs mais dont le maintien est incertain compte tenu de la diminution de ses effectifs et la réduction de ses habitats sa présence en Polynésie française n'est pas importante pour sa survie mais elle enrichit la biodiversité locale cette catégorie comporte également les espèces présentant un intérêt social, culturel ou traditionnel habitat le lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population existe à l'état naturel restauration voie qui consiste par le seul jeu de l'abandon ou d'un contrôle raisonné de la pression de l'homme à arrêter la dégradation d'un écosystème et à favoriser son retour à un état antérieur réhabilitation voie qui consiste à remettre un écosystème sur sa bonne trajectoire dynamique et de rétablir un bon niveau de résilience elle a pour objet principal de réparer les fonctions endommagées ou bloquées d'un écosystème paysages portions structurées du territoire observables globalement à partir d'un point donné comprenant un ensemble d'éléments naturels géomorphologiques éventuellement hydrologiques végétaux et ou d'origine artificielle liées à l'action humaine espaces protégés tout espace géographiquement délimité soumis à réglementation et géré en vue d'atteindre les objectifs spécifiques de conservation aquariophilie tout élevage à des fins non principalement commerciales d'une ou plusieurs espèces marines dans un environnement artificiel ou naturel permettant de les conserver et de les traiter avec soin poursuivant un objectif pédagogique aquario-culture tout élevage à des fins non principalement commerciales d'une ou plusieurs espèces marines dans un environnement artificiel ou naturel permettant de les conserver et de les traiter avec soin poursuivant un objectif de réhabilitation écologique et de réintroduction des espèces dans le milieu naturel les fins non principalement commerciales impliquent l'activité autorisée non lucrative poursuivant un objectif prioritairement pédagogique ou de repeuplement éventuellement accessoirement touristique et ne peut en aucun cas engendrer de bénéfices de façon auxiliaire elle peut donner lieu à une exploitation indirectement commerciale et limitée à la seule couverture des frais nécessaires à la réalisation de l'objectif fixé voilà monsieur bien merci bien madame le rapporteur voilà donc l'article premier de cette loi de pays sur les définitions y a-t-il des redéfinitions monsieur Noant et toi ne nous refaites pas le dictionnaire vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le président vous connaissez le titi du côté des îles actéon monsieur le président oui oui c'était juste une parce que ce sont des espèces rares qu'est-ce que la situation des titis aux actéons en ce moment voilà marron c'est pas les titis des femmes non excusez-moi mesdames c'est pas tout ça c'est il va vous le dire merci monsieur monsieur Jean-Christophe vous avez la parole merci monsieur le président je connais le principe des définitions dans les textes d'ordre juridique mais je me pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a toute une définition je dirais de termes finalement que l'on connaît que l'on peut retrouver dans les dictionnaires et je voudrais alors là vous m'excuserez monsieur le ministre d'être un peu pointilleux vous avez tiré votre définition de quel dictionnaire ou de quelle encyclopédie parce que soit on refait une définition qui est une définition propre au texte et il y a donc une variation par rapport aux définitions étymologiques et bien comprises par tous dans les dictionnaires mais je me questionne sur la nécessité de donner toutes ces définitions l'écosystème on est en train de définir l'écosystème dans l'article premier soit il y a une variation dites nous quelles sont les variations dans ce texte par rapport aux versions habituelles merci monsieur Béan vous avez la parole deux observations monsieur le président monsieur le ministre est-ce que le coco de rapat se porte bien le coco de rapat concernant les définitions plus sérieusement monsieur le ministre est-ce que effectivement il n'aurait pas été plus judicieux de faire un renvoi sur quelque chose qui ressemblait à une annexe dans laquelle on trouverait des définitions qui simplifierait la rédaction de cette loi du pays est-ce qu'une référence internationale notamment je pense par rapport à la conservation de la biodiversité n'aurait pas simplifié toutes ces discussions sans pour autant fermer dans un cadre juridique extrêmement rigoureux et qui demain si nous avions besoin de faire évoluer nécessiterait à ce que ça soit réexposé en séance je fais une observation pas d'autres questions monsieur le ministre vous voulez répondre aux questions des représentants vous avez la parole merci monsieur le président mesdames et messieurs les représentants il est vrai que ce texte là un texte un peu novateur qui permet d'avancer sérieusement en matière de protection de nos espaces et de nos espèces c'est à ce titre là les scientifiques ont souvent disons le maître mot dans la définition de la terminologie qui a été utilisée aujourd'hui et concernant également les titis des îles Actéon pour ne pas vous cacher l'année dernière notamment nous avions prévu une descente aux îles Actéon avec les amis de l'association Mano notamment accompagnés de la BirdLife International pour essayer de visiter ces îles et de pouvoir mesurer combien la biodiversité peut-être serait encore en droit de pouvoir avoir son mot ici en Polynésie mais à cela ne sache que bon ben ce n'est que partie remise et que bon ben j'ai toujours le désir d'y aller avec les spécialistes de la question notamment nos oiseaux et pour la définition notamment qui a été utilisée ici dans ce texte-là ces définitions ont été sorties du code agrivel notamment et que seules ont été ajoutées le mot aquariophilie et aquario-culture donc voilà pour répondre simplement mesdames et messieurs les représentants bien je mets au voie l'article premier LP1 qui est pour qui s'abstient qui est contre l'article est adopté à l'unanimité madame le rapporteur article 2 l'article 2 l'article D 121-1 est abrogé et remplacé comme suit article LP 121-1 après avis de la commission des sites et des monuments naturels le conseil des ministres fixe par arrêter une liste des espèces d'animals et végétales en danger vulnérable rare ou d'intérêt particulier dans la conservation présente un intérêt conformément aux principes énoncés à l'article LP 100-2 ci après dénommée la liste des espèces protégées cette liste est présentée sous forme d'un tableau comportant le nom scientifique de l'espèce sa famille son nom vernaculaire français polynésien s'il est disponible son statut et sa répartition elle comprend deux catégories A et B la catégorie A comprend les espèces considérées comme vulnérables ou en danger la catégorie B comprend les espèces considérées comme rares ou d'intérêts particuliers l'inscription d'une espèce dans la catégorie A s'appuie sur des éléments scientifiques permettant d'évaluer le statut de l'espèce vulnérable ou en danger ces éléments scientifiques sont consultables par le public à la direction de l'environnement l'inscription d'une espèce dans la catégorie B est subordonnée à la production d'une notice énonçant les présomptions internationales et ou locales justifiant la protection envisagée cette notice est établie par la direction de l'environnement et est consultable par le public à la direction de l'environnement selon la même procédure il est établi une carte des parties du territoire qui représentent des habitats sensibles notamment en tant qu'habitat d'espèces protégées merci merci madame le rapporteur la discussion est ouverte sur l'article LP2 y a-t-il des questions monsieur Briand vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le ministre j'avais une question on a modifié la délibération qui fixe l'émission de la commission des monuments naturels et des sites et est-ce qu'il n'aurait pas été pertinent d'associer la commission des monuments naturels et des sites un développement de ce texte et de cette loi du pays il est beaucoup fait référence à la délégation à l'environnement néanmoins la délégation elle toute seule ne pourra pas couvrir l'ensemble des dispositions puisqu'on touche aussi le domaine urbanistique le secteur fluvial le secteur lagonnaire est-ce qu'il n'aurait pas été opportun de revoir s'il n'y avait pas possibilité de par la commission des monuments naturels et des sites de pouvoir enrichir ce dispositif d'autres interventions sur l'article lp2 madame fulère vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le ministre mesdames et messieurs les représentants chers publics yorana monsieur le ministre j'aurais aimé savoir si l'assemblée sera destinataire de la liste des espèces protégées et si cette liste va être mise à jour régulièrement merci bien monsieur le ministre vous voulez répondre aux questions s'il vous plaît monsieur le président concernant les membres de la commission des sites et des monuments naturels notamment donc qui fait l'office de modification si éventuellement cette modification pouvait se faire pour étayer ou renforcer également ces membres là donc cela relève du conseil des ministres nous avons bien pris en compte notamment la demande de monsieur brillant pour la constitution de cette commission là et cette loi du pays qui a été soumise également à la commission des sites et des monuments naturels a donné déjà sa position son esprit et pour madame Foulet notamment Tilda donc c'est vrai que la liste des espèces en catégorie A et catégorie B bon ben je vous le ferai parvenir donc ces espèces là ont été déjà répétoriées et chaque année après avoir été validées par la commission des sites et des monuments naturels bon ces listes peuvent être étayées encore sur de nouvelles espèces ou ou des modifications autres mais je crois que je vous ferai parvenir si vous le souhaitez d'accord donc la liste existe bon ben à la direction de l'environnement est liée mais sans ça je vous le ferai parvenir directement voilà merci monsieur le ministre est-ce qu'il est possible d'avoir une idée de non non mais là vous pouvez nous dire pour qu'on puisse avoir une idée des espèces qui sont classées en catégorie A ou B par exemple d'accord donc en catégorie A par exemple ce sont toutes les espèces qui sont considérées comme vulnérables ou en danger et que la modification des espèces qui sont sur cette liste là de catégorie A ça relève d'effets scientifiques exemple le Thiaria pétain exemple le Atai oviri le Fautea le Areo le Triton le Pou le Poutara le Oota le Fafapiti voilà à peu près quelques espèces de la catégorie A et les espèces de la catégorie B ce sont tous les mammifères marins le Chantal les espèces de requins avec un statut particulier pour le Mako tout ce qui est Hounou donc la tortille verte il y a la tortille Lut il y a la tortille Bonne-Écaille voilà à peu près les espèces qui sont sur ces deux deux catégories qu'on a bien merci je mets au voie l'article 2 même vote même vote il est adopté article LP3 l'article LP3 l'article D 121-2 du code de l'environnement est abrogé remplacé comme suit alors en vue de protéger les espèces appartenant à la catégorie A de la liste des espèces protégées sont interdits en tout temps et en tout lieu la destruction la mutilation la perturbation intentionnelle la capture intentionnelle ou l'enlèvement la naturalisation des spécimens vivants de ces espèces d'animals et de leurs oeufs ou qu'ils soient vivants ou morts leur transport leur colportage leur utilisation leur détention leur mise en vente leur vente ou leur achat leur importation ou leur exportation la destruction la coupe la mutilation l'arrachage la cueillette ou l'enlèvement de spécimens vivants de ces espèces végétales ou qu'ils soient vivants ou morts leur transport leur colportage leur utilisation leur détention leur mise en vente leur vente ou leur achat leur importation ou leur exportation la destruction l'altération la modification ou la dégradation des habitats sensibles des dites espèces l'importation des espèces protégées est interdite sur tout régime douanier le président de la Polynésie peut autoriser dans les conditions déterminées par un arrêté pris en conseil des ministres le transport et la détention des spécimens d'animaux morts aux fins de destruction analyse et ou autopsie la discussion est ouverte sur l'article LP3 monsieur Nouveau en Tétouané vous avez question oui merci président oui donc effectivement en vue de protéger ces espèces catégorie A vous avez prévu des subventions notamment pour ces associations qui vont intervenir sur le terrain parce que c'est assez lourd pour eux aussi et donc est-ce que vous avez prévu et quelles sont les associations enfin seulement les associations qui sont très représentatives en ce moment et qui vont pouvoir notamment travailler avec ce support législatif donc pour l'année 2008 vous avez déjà prévu des enveloppes à très haut merci monsieur Jean-Christophe Buissot merci monsieur le président est-ce que monsieur le ministre peut nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a souhaité introduire l'aspect de l'intention dans la capture de ces espèces qui seraient placées en catégorie A puisque c'est un texte de portée générale qui rentre finalement dans le droit commun quelque chose n'existait pas auparavant c'est-à-dire que toutes les captures étaient interdites oui quelles que soient les captures que ce soit intentionnel ou pas intentionnel on parle d'un principe fondamental qui est que toute personne ne peut ou n'est censé ignorer la loi ici on introduit un nouvel aspect de l'intention ce qui veut donc dire que le fonctionnaire pourrait déterminer s'il y avait intention ou pas intention de nuire par la capture par exemple à l'espèce en question est-ce qu'il peut nous expliquer pourquoi il y a cette introduction Madame Fulère vous avez la parole merci monsieur le président monsieur le ministre les bénitiers est-ce qu'ils sont classés dans la catégorie A si oui il faudra être vigilant car le projet de délibération et surtout le rapport qui l'accompagne relatif à la réglementation des activités de collectage d'élevage et de repeuplement de bénitiers en colonisie française laisse clairement entendre que l'exportation est envisagée or les dispositions de cet article de la présente loi de pays interdisent l'exportation des espèces protégées quelles sont les solutions qui pourront être apportées à cette incohérence entre les deux textes et je voudrais savoir s'ils sont défendus par vous même tous ces deux textes merci Madame Fulère y a-t-il d'autres interventions bien monsieur le ministre vous avez la parole merci monsieur le président donc dépendant Madame Fulère notamment le bénitier n'est pas classé en catégorie A donc soyez rassurés et que sur le fait de pouvoir dire si le fait est intentionnel ou pas donc il faut le souligner que c'est dans un aspect plus purement pédagogique que nous facilitons les captures si on doit dans un souci par exemple on a parlé du lori de Rimantara qui a eu dernièrement qui a été transplanté sur Aïtoutaki notamment donc c'était dans un souci culturel entre Aïtoutaki et disons la famille ici sur Rimantara notamment donc dans ce concept là que des prélèvements ont été faits sur quelques individus de lori et qui ont été transplantés donc c'est un peu assez fin là scientifique pédagogique culturel que ça a été fait cette action donc on voit bien qu'aujourd'hui ce texte là peut disons laisser court à des dérogations justement dans cet aspect là voilà monsieur le ministre excusez-moi d'intervenir mais justement lorsque l'on lit le dernier paragraphe de cet article c'est la seule dérogation possible c'est à dire dans le cas d'espèces morts d'animaux morts et simplement d'animaux morts c'est à dire qu'avec ce texte là vous n'aurez plus aucun moyen de déplacer quelque espèce vivante que ce soit excusez-moi oui madame vous avez la parole oui merci monsieur le président je voudrais attirer également l'attention sur le petit tiré 3 de l'article LP3 la destruction l'altération la modification la dégradation des habitats sensibles des 10 espèces pour avoir participé à la commission ceci ceci va entraîner une sanction c'est à dire si par exemple chez vous vous avez un marécage dans lequel va vivre des espèces d'oiseaux protégés et que vous souhaitez romblayer cet endroit c'est interdit en raison de la protection des espaces de l'environnement maintenant la question que je pose parce que par exemple on peut se souvenir par exemple du projet Faratea qui a détruit un grand marécage dans lequel vivaient des oiseaux c'était un habitat protégé je peux également rappeler le site de Paihoro dans lequel vivaient les canards sauvages qui était également un endroit ce genre de destruction de marécage seront à présent interdits néanmoins se pose une question c'est le manque à gagner pour le propriétaire du terrain qui va voir diminuer la valeur de son terrain dans un sens économique qui ne pourra plus l'exploiter puisque dessus sera grévée une servitude de l'environnement écologique donc cela nous fait réfléchir et nous devons prendre entièrement conscience de ce que cela va entraîner dans l'avenir sur la notion de propriété car dessus va se gréver une serviture au nom de l'écologie et donc les projets de rembler sur des marécages ne pourront plus être aussi facilement faits parce que dans ces marécages vivent des animaux qui sont protégés de l'éducation merci bien monsieur buissot vous avez donné la parole merci je suis pas trop convaincu par l'interprétation qui est faite par notre ministre de la lecture de cet article nouveau LP 121 2 parce que justement lorsqu'on fait une capture intentionnelle à but pédagogique c'est qu'il y a intention réellement moi je comprends à contrario que la capture non intentionnelle n'est pas frappée de l'application de la loi c'est à dire quelqu'un qui sans le savoir cueillerait le tiré à patrie parce qu'il s'est retrouvé sur les sommets de la yataire ne serait pas je dirais en illégalité par rapport à l'application de cette règle d'un instant il n'y avait pas une intention derrière par contre toutes celles et ceux qui ont une intention réelle seraient frappés de l'application l'article 121.2 donc c'est est-ce qu'il n'y a pas un problème de rédaction quelque part pour que les gens le comprennent bien c'est dans ce souci que j'interviens sur cet article bien oui monsieur Brion merci monsieur le président la difficulté ici repose sur ces définitions qui nous sont proposées et ces définitions lorsqu'une espèce est rare par exemple ça veut dire qu'elle est aussi en danger compte tenu de sa rareté et donc la frontière entre les deux pose des difficultés dans la définition mais c'était principalement sur un autre point que je souhaitais intervenir monsieur le ministre lorsqu'un certain nombre d'espèces et que la population de cette espèce est arrivée dans un seuil ou un seuil de tolérance que ça soit à vocation pédagogique ou pas pédagogique si vous continuez à prendre à l'intérieur de cette population en voie de disparition pour rapporter sur une autre île comme ça a été fait c'est bien sympa les relations culturelles historiques de repeuplement mais l'urgence c'est de sauvegarder un minimum pour que cette espèce puisse se reproduire et l'expérience de Oahuqa me semble être la plus intéressante le rôle de la commune c'est d'avoir identifié qu'elles étaient les prédateurs de ces espèces et c'est à partir de là qu'ils ont réussi à reprofiler je pense notamment aux chats un certain nombre de souris dont la commune s'est portée pour protéger ces espaces et qui a permis à ces espaces rares de pouvoir être dans le cadre d'une population beaucoup plus nombreuse aujourd'hui et à partir de cette construction me semble-t-il on peut déroger à une règle pour pouvoir exporter mais par rapport à la proposition qui est là la limite entre les deux me paraît extrêmement fine bien merci monsieur le ministre vous allez intervenir maintenant plus tard c'est la parole oui pour dire juste que là la loi se veut pédagogique notamment et que seules les captures intentionnelles donc dans le fait rechercher que c'est l'intention qui sera sanctionnée donc la part est vite faite notamment entre l'intention de pouvoir capturer des espèces qui sont inscrites en catégorie 1 notamment et c'est là la volonté la force de cette loi voilà je mets au voix l'article LP3 même vote il est adopté à l'unanimité article LP4 madame le rapporteur l'article LP4 c'est ça l'article D 121-3 du code de l'environnement est abrogé et remplacé comme suit article LP 121-3 en vue de permettre la reconstitution des populations d'espèces appartenant à la catégorie B de la liste des espèces protégées notamment pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables il est possible de soumettre un habitat sensible des dites espèces à un régime particulier conformément aux dispositions de l'article LP111-4 du présent titre les habitats ainsi protégés pour une durée selon des prescriptions limitées sont appelés réserves temporaires prescrits sur l'ensemble de la Polynésie française pour une durée limitée pour certaines espèces une partie ou la totalité des interdictions mentionnées à l'article LP121-2 un arrêt est pris en Conseil des ministres après avis de la Commission des sites et des monuments naturels précise les espèces concernées les modalités d'application de ces restrictions merci madame le rapporteur la discussion est ouverte sur l'article LP4 pas d'intervention je mets au voie l'article LP4 adopté en unanimité l'article LP5 le titre de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er titre 2 du code de l'environnement est modifié comme suit sous section 1 conservation je mets l'article LP5 au voie elle est adoptée article LP6 l'article D 121-4 du code de l'environnement est abrogé et remplacé comme suit article LP 121-4 lorsque la protection de certaines espèces appartenant à la liste des espèces protégées s'avère insuffisante ou dans le cas de programmes de réintroduction à des fins de conservation la détention l'exportation l'importation et l'entretien des espèces protégées dans des installations de conservation ex situ ou dans le milieu naturel peuvent être autorisés par arrêté du président de la Polynésie française et sous présentation d'un dossier explicitant précisément le programme de conservation des arrêtés pris en Conseil des ministres fixent les conditions d'octroi des autorisations visées à la linéaire précédente ainsi que celles des dérogations de capture de cueillettes ou d'enlèvements de détention d'importation et d'exportation des spécimens d'espèces protégées pour les personnes physiques ou morales désirant assurer leur conservation les normes d'élevage et ou de culture et les pourcentages et conditions de relâcher et ou de réimplantation dans le milieu naturel toute utilisation de spécimens d'espèces protégées à des fins autres que celles expressément spécifiées dans l'arrêté portant dérogation fera l'objet d'une suspension immédiate de la dérogation merci madame la discussion est ouverte sur l'article l'alpécisme madame vous avez la parole merci monsieur le président effectivement cet article nous ramène à réfléchir sur le problème d'abord de la définition qu'est-ce que c'est qu'un animal rare c'est à dire pour que cette espèce soit considérée en voie de disparition rare j'aimerais bien savoir quel est le nombre est-ce qu'il faut 2000 2000 par exemple s'il s'agit des tortues de maire est-ce que vous avez dénombré le nombre de tortues fréquentant nos îles à 2000 3000 tortues et comment avez-vous chiffré cela pour considérer que cet animal bénéficie d'une protection et par rapport justement à cet article concernant les tortues c'est de savoir comme le disait si bien mon collègue Jacques-Ybriand il faut définir qui sont les prédateurs et pour la tortue il s'agit de l'homme et effectivement la tortue elle est plus en danger au moment de la tente c'est à dire au moment où elle se reproduit donc la question est de savoir si une dérogation sera faite pour compenser ce problème c'est à dire que comme le prédateur l'attaque au moment où il est le plus vulnérable c'est de savoir si on ne peut pas compenser en faisant un élevage de tortues pour ne pas que ces tortues diminuent en raison des prédateurs car il me semble qu'il y a une certaine exception à la loi qui dit on ne doit pas consommer la tortue c'est à dire celui que quand il s'agit dans les yeux c'est qu'au tume de ces populations de consommer pour leur propre consommation malheureusement s'ils consomment au moment de la pente de la tortue cela va contribuer à diminuer le nombre de tortues donc il est important de mettre en place des élevages de tortues merci madame Burke monsieur le ministre monsieur le président donc concernant les espèces qui sont classées sur la catégorie B notamment donc ces espèces là sont inscrites sur des présomptions disons internationales ou locales notamment dans la mesure du principe de précaution donc concernant les tortues ici notamment on sait que ces espèces là sont protégées et que bien sûr on connaît certaines affaires de consommation de pêche notamment qu'il y a et que la gendarmerie est là pour sévir malgré les recommandations qu'on fait actuellement il y a une étude qui est lancée pour essayer de voir dans quel cadre on pourrait disons opérer au repeuplement de nos lagons avec ces espèces là et pourquoi pas éventuellement envisager de mettre en place une structure qui mettra en place disons la consommation de la chaire de tortue donc actuellement il y a cette étude qui est faite et que bientôt l'étude sera rendue et le rapport nous sera délivré et puis on pourra peut-être voir si par la suite on peut localement envisager la poursuite de ce que vous disiez là madame je mets ou à l'article LP6 même vote LP7 madame le rapporteur le titre de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 1er titre 2 du code de l'environnement est modifié comme suit sous-section 2 recherche scientifique aquariophilie et aquario-culture merci monsieur le ministre la convention de Washington est très claire sur la protection des espèces et de ce fait je suis assez étonné que l'on puisse lancer une étude sur la faisabilité de mettre sur le commerce un jour ou l'autre la chaire de tortue à moins d'être en situation délictueuse par rapport à une convention internationale je suis assez surpris je mets au voie l'article LP7 même vote et est adopté l'article LP8 l'article D 121-5 du code de l'environnement est abrogé et remplacé comme suit l'article LP 121-5 des dérogations à tout ou partie des interdictions mentionnées à l'article LP 121-2 du présent code peuvent être accordées par l'arrêté du président de la Polynésie après avis de la commission des sites et des monuments naturels à défunt strictement de recherche dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté pris au conseil des ministres des dérogations à tout ou partie des interdictions mentionnées à l'article LP 121-2 du présent code excepté à l'interdiction d'exportation peuvent être accordées par arrêté par arrêté du président du président du président de la Polynésie pour l'aquariophilie en Polynésie de spécimens d'espèces marines et d'eau douce protégée. Ces autorisations sont octroyées dans les conditions selon les modalités définies par arrêté pris en conseil des ministres. Des dérogations à tout ou partie des interdictions mentionnées à l'article LP 121-2 du présent code excepté à l'interdiction d'exportation peuvent être accordées par arrêté du président de la Polynésie après avis de la commission des sites et des monuments naturels pour l'aquarioculture en Polynésie de spécimens d'espèces marines et d'eau douce protégée. Ces autorisations sont octroyées dans les conditions et selon les modalités définies par arrêté pris en conseil des ministres. La décision est ouverte sur cet article de Mme Burke. Je pose la question de savoir si cet article LP 121-5 ne devrait pas figurer à l'article LP 3 à la suite de l'article LP 121-2 car en effet comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure c'est seulement le président de la Polynésie qui peut déroger et voilà que nous sommes à présent à l'article LP 8 et en fin de compte il y a la suite toute la liste des autres dérogations donc c'est un peu est-ce que c'est des doublons est-ce qu'on se répète est-ce que enfin moi je trouve que c'est un peu mal ficelé je pose la question pourquoi LP 121-5 figure ici et pas à la suite de LP 121-2 bien d'autres interventions pas d'autres interventions monsieur le ministre a une explication sur cet article LP 121-5 qui semble-t-il vous avez la parole concernant l'article LP 121-2 cela concerne uniquement les espèces de catégorie A donc ici ça concerne les espèces de catégorie B voilà je mets au voix l'article LP 8 même vote est adopté l'article LP 9 l'article B 124-81 du code de l'environnement est abrogé je mets au voix est adopté dans les mêmes conditions l'article LP 10 l'article D 124-82 du code de l'environnement est abrogé et remplacé comme suit l'article LP 124-81 premièrement sont punis d'une peine d'emprisonnement de 3 mois et d'une amende de 1 million CFP ou de l'une de ces deux peines les infractions aux dispositions des articles LP 111-4 tiré 16 pardon tiré 6 tiré 7 tiré 8 tiré 10 121-2 tiré 3 tiré 4 tiré 5 tiré 6 tiré 7 123-1 tiré 2 tiré 3 du présent code ainsi que les infractions aux mesures d'application de ces dispositions en cas de récidive il est prononcé une peine d'emprisonnement de 6 mois et une amende de 2 millions ou l'une de ces deux peines seulement en outre les infractions aux dispositions des articles 121-2 3 4 5 et de leurs mesures d'application sont passives des sanctions suivantes confiscation des armes filets engins et autres instruments de capture de récordes ou d'enlèvement ainsi que des moyens de transport avions, bateaux, automobiles etc. utilisés par les contrevenants prononcés par le tribunal en cas de condamnation confiscation et s'il y a lieu destruction des armes filets, engins instruments de capture de récordes ou d'enlèvement moyens de transport avions, bateaux, automobiles abandonnés par les contrevenants restés inconnus ordonnés par le tribunal au vu du PV confiscation des spécimens prononcés par le tribunal les spécimens vivants seront dans la mesure du possible sur proposition de la direction de l'environnement réintroduits dans leur milieu naturel d'origine à défaut il sera procédé soit à la remise contre des charges à des personnes physiques ou morales œuvrant pour la recherche ou pour la conservation de la nature soit à leur destruction en outre les infractions au dispositif au disposition des articles LP 123.1.2.3 et à la mesure d'application sont passives des sanctions suivantes confiscation des spécimens prononcés par le tribunal il est procédé à la destruction immédiate des spécimens vivants d'espèces végétales les spécimens vivants d'espèces animales sont dans la mesure du possible sur proposition de la direction de l'environnement renvoyés vers le lieu d'origine à défaut il est procédé à leur destruction les présentes sanctions pénales s'appliquent sans préjudice les dispositions du code des douanes se rapportant aux réglementations par l'administration des douanes et chargées d'appliquer enfin en cas d'infraction disposition des articles LP111-4-6-7-8 Dix LP121-234-5-6-7 LP123-123 du présent code ainsi qu'à la mesure d'application le juge Je peux ordonner la remise en état des lieux aux frais du contrevenant et, le cas échéant, prescrire la destruction des constructions et aménagements de toute nature ayant un caractère irrégulier. Bien, la discussion est ouverte sur cet article. M. Brion, vous avez la parole. M. le ministre, est-ce que vous avez des données à nous communiquer concernant des affaires où des individus intentionnellement auraient participé à la destruction ou à la disparition d'une espèce ? Pour cette année, par exemple, je pense à des pêcheurs qui auraient été braconnés des tortues. Est-ce qu'on sait à peu près quel est le nombre de cas qui sont soumis à un jugement et est-ce qu'il y a eu des condamnations qui ont été prononcées ? Parce qu'en général, les associations se plaignent énormément du fossé qu'il y a entre les intentions, les textes qui sont votés et dès lors qu'ils saisissent le procureur ou un tribunal, bien souvent, ça ne remonte jamais ou on a l'impression que ça traîne et qu'au bout d'un certain temps, on a complètement oublié. Donc, est-ce qu'on a une idée des affaires qui sont à la justice ou qui auraient été en justice et qui auraient été à terme avec des sanctions appliquées par rapport aux dispositions qui sont pour celles-ci nouvelles ? Mme Burke, vous avez la parole. Oui, merci. En effet, cet article fait référence à l'article LP 121-2. Lorsque je reviens à l'article LP 121-2, j'avais souligné le fait de la destruction, l'altération, la modification ou la dégradation des habitats censés des dix espèces. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, il y a un remblay d'un marécage dans lequel vivent des oiseaux protégés. D'accord ? Alors, dans ce cas, je me souviens d'un cas à Huahine, à côté de l'aéroport, où on a remblayé, c'est un privé, un petit bassin où venaient pendre les poissons du lac Fauna Nui. Lorsque je regarde cet article, je me dis qu'il y a un vide, parce que vous avez prévu, effectivement, la confiscation des armes, filets, engins et autres instruments de capture. Mais pour punir les personnes qui remblaient des endroits où il y a un habitat sensible, il faudra pouvoir confisquer les engins de remblay, les caisses, les tracteurs qui vont remblayer ces marécages. Donc, il y a un petit vide en l'espèce et c'est là où je dis, par rapport à ce que j'ai vu, il manque cela. Car cet article LP, enfin cet article LP10 prévoit donc de pouvoir sanctionner cela et là-dessus, il faudrait prévoir de pouvoir saisir les engins de destruction des milieux d'habitats, des habitats et pas seulement les engins de capture. M. Tétouanoui, vous avez la parole. Oui, M. Faterehal, j'ai posé une question tout à l'heure, notamment pour mieux protéger ces espèces, catégorie A, même au CIV. Si au niveau des associations, est-ce que vous avez prévu un financement, notamment pour poursuivre un petit peu toutes les recommandations par le but de cette loi ? Des suggestions pour ces associations, pour aider ces associations ? Je n'ai pas eu de réponse. Bien, pas d'autres intervenants ? C'est à fait que le dis, M. le ministre. M. le Président, donc c'est vrai qu'en matière de tortue, quand même, le braconnage est de court aux îles sous le vent surtout et parfois on connaît bien ces personnes-là qui agissent. Mais croyez-moi bien que les gendarmes connaissent bien aussi qui sont ces personnes, qui sont en train de pêcher. Et dernièrement, et pour vous rappeler que la confiscation de navires de pêche, notamment, a été opérée, notamment, les cotés mararas ont été saisis. Et que les gendarmes, bon ben, ont fait passer ces braconniers au tribunal et ils ont été jugés et condamnés. Et que, bon ben, si de l'ordre de deux à trois par an, ces affaires peuvent aboutir, je suis sûr qu'avec ce texte-là, on pourra, disons, être plus présents sur le terrain. Donc, c'est un peu le sens que je veux faire avec ce texte-là, de marquer notre présence sur le terrain et de pouvoir opérer un peu auprès de ces agissements, un peu contre nature, de pêche, de capture, de torture au moment des ponts, notamment. Et ça, j'en conviens que ce n'est pas le moment idéal et pas du tout touché à cette convention de Washington. Mais aujourd'hui, bon ben, je crois que le moment est venu d'agir. On souhaite beaucoup plus de sanctions. Bon ben, c'est un peu le texte que je demande à l'Assemblée de soutenir, pour qu'on puisse avoir des outils, d'être présents sur le terrain et de laisser agir nos agents intermentés. Les associations, notamment, donc, en rôle de regard, M. Noir, pour qu'on puisse être alertés aussi. Donc, on ne peut pas mettre nos agents partout, sur tous les motos, dans toutes les criques, dans toutes les baies derrière, tous les lieux de pente. Donc, c'est à chacun d'agir aussi en toute connaissance de cause et de ne pas risquer de pouvoir être complice de ces agissements et de ces faits, mais de les signaler, pour qu'un peu, disons, nos espèces puissent être reconstituées et que, bon ben, nos plages et que, bon ben, par la suite, on pourra peut-être reconstituer. Et maintenant, bon, c'est vrai qu'en matière de soutenance financière auprès de ces associations, il y a quelques associations que j'ai référencées, qui ont été alertées, qui ont été sollicitées pour essayer d'être un peu des répondants, des personnes averties sur le terrain, qui pourront opérationner, pour informer, communiquer auprès de nos habitants, de nos gens des îles, notamment, le bien-fondé de pouvoir conserver un peu ces animaux autour de liberté, pour qu'on ait, disons, ce label de biodiversité, disons, marqué ici en Polynésie. Voilà, M. le Président. Bien, je mets au voie l'article LP 10. Même vote, il est adopté, article LP 11, Mme le rapporteur. Après l'article LP 124-81 du Code de l'environnement, il est inséré un nouvel article LP 124-82, rédigé comme suit. Article LP 124-82. 1. Premièrement, le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, ou dans les eaux de la mer, dans la limite des eaux intérieures, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement des effets nuisibles sur la santé, ou des dommages à la faune ou à la flore, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau, ou des limitations d'usage des zones de baignade et punies de deux zones d'emprisonnement et d'une amende de 8,9 millions de francs. Cette disposition ne s'applique pas au rejet des effluents traités conformément à la réglementation en vigueur. Deuxièmement, ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou d'abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines, ou dans les eaux de la mer, dans la limite des eaux intérieures, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas au rejet en mer effectué à partir des navires. Troisièmement, par exception au premier, lorsque les rejets ont lieu dans les coupes d'eau, canons, ruisseaux et plantes d'eau avec lesquelles ils communiquent, en amont le cas échéant de la limite de sature des eaux, et concernent des substances dans l'action ou les réactions en détruits le poisson, nuit à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, les peines encourues sont deux ans d'emprisonnement et 2,1 millions d'amende. Le tribunal peut en outre ordonner la publication d'un excès de jugement au frais de l'auteur de l'infraction dans deux jours non. Quatrièmement, par exception au premier, en premièrement, lorsque les rejets ont lieu dans la mer ou dans les eaux salées et sont nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation, l'appel encouru est de 2,6 millions de francs d'amende. Le tribunal peut en outre ordonner l'affichage de la décision et sa publication au frais de l'auteur dans deux jours non. En cas de condamnation et lorsque les rejets sanctionnés proviennent de dépôts ou d'installations fixes, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive. Le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées est le montant de la splinte dans la limite de 35 000 francs par jour de retard. La splinte cesse de courir le jour où les mesures prescrites sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne donne pas lieu à contraintes judiciaires. 2. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions prévues au 1er et au 3er, en ligne 1, commises pour leur compte par leurs organes ou représentants sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits. Les peines encourues sont, conformément aux articles 131-38 et 131-39 du Code pénal, dernièrement une amende représentant qu'un tube de celle applicable aux personnes physiques, de l'interdiction en titre définitif ou pour une durée de 5 ans ou plus d'exercer directement ou indirectement l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Le placement pour une durée de 5 ans ou plus sous surveillance judiciaire. La fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans ou plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés. L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de 5 ans ou plus. L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de 5 ans ou plus de faire appel public à l'épargne. La confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. Merci Madame le rapporteur. Nous avons été saisis d'un amendement enregistré sur le numéro 679 modifiant l'article LP11 du projet de loi du pays qui a été déposé donc par M. le ministre. Vous voulez nous donner l'écriture de votre amendement s'il vous plaît M. le ministre ? Oui, merci M. le Président. Donc cet amendement vient juste préciser le champ d'application territoriale de l'article LP124-82 du Code de l'environnement afin de se conformer notamment aux dispositions de l'article 13 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004 portant le statut d'autonomie d'autonomie français. Donc au premier et troisième alinéa, donc s'agissant de modifier l'article LP11 du projet de loi du pays, alors au premier et troisième alinéa du grand 1 du nouvel article LP184-82 du Code de l'environnement proposé, je propose de remplacer dans la limite des eaux intérieures par, il faut lire, jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales de la Polynésie française. Et au premier alinéa du grand 2 du nouvel article LP124-82, toujours du Code de l'environnement proposé, au lieu de prévu au premièrement et au troisièmement, lire, prévu au paragraphe 1, s'agissant de corriger une erreur matérielle. Voilà, M. le Président. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité, qui est pour, à l'unanimité. La discussion est ouverte sur cet amendement. Mme Berg, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je trouve que c'est une excellente initiative d'étendre cela jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales de la Polynésie française. Néanmoins, je me pose la question si cet article, on pourra réellement l'utiliser, par exemple, à l'encontre de l'État français concernant Mourouroa. Car on a pu lire, effectivement, dans les rapports du CEA, qu'il y a des fuites au travers des cheminées dans les eaux. Et, effectivement, grâce à cet article, nous allons pouvoir entamer un recours à l'encontre de l'État français pour les pollutions. Car cela va aller jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a eu des versements de produits radioactifs dans des zones qu'on a appelées Oscar, par exemple, dans lesquelles on a jeté les détritus du laboratoire Meknes, qui a donné suite à la jurisprudence récente, où on a pu condamner l'État français et qu'une veuve s'est vue reconnu le droit à des indemnités, car son mari avait été effectivement contaminé par cette explosion Meknes qui a contaminé toute une partie de Mourourois et dont la radioactivité s'est écoulée dans l'eau. On sait qu'il y a eu récolte de ces produits radioactifs et jetés dans la mer autour de Mourourois. Et donc, grâce à cet article, je pense qu'on va pouvoir attaquer l'État français. Et donc, je félicite, M. le ministre, d'avoir introduit cette alinéa, car nous allons pouvoir déposer une plainte. Merci, M. le ministre. Nous sommes ici confrontés à une disposition tellement générale dans l'espace et dans le temps que je m'interroge, est-ce qu'il n'aurait pas, dans vos discussions, nécessité d'introduire un calendrier d'application ? Si vous suivez à la lettre, l'ensemble de nos institutions seraient en porte-à-faux, à commencer par celle à laquelle nous y sommes. On n'a pas de station d'épuration. Donc, nous allons voter une loi et une disposition dans laquelle nous nous mettons hors la loi, M. le Président, et vous serez certainement déféré devant un tribunal pour n'avoir pas respecté cette disposition. Mon observation, M. le ministre, est-ce qu'il n'y a pas nécessité, au travers de cette vision que vous avez de la protection de l'environnement de manière très générale, nécessité de mettre en place un échéancier pour pouvoir évaluer au fur et à mesure de la mise en place d'un certain nombre de dispositions tendant vers quelque chose qui ressemblerait à l'ensemble des textes ? On appliquerait ces textes, la vie économique aujourd'hui du pays s'arrêterait. Pratiquement, quelques communes sont dans une disposition d'assainissement, c'est Founavia, et encore, toutes les maisons ne sont pas branchées dessus, Boro Boro, et puis voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas matière à réfléchir sur un échéancier avec des étapes et à solliciter les communes, solliciter l'État, pour rentrer véritablement dans une construction extrêmement rationnelle, qui vous permettra de dire, dans cinq ans, il faut qu'on couvre, par exemple, 10% du parc de nos institutions du pays, qui va vers ça, ou un peu plus ambitieux, j'en sais rien, mais qui est une démarche un tout petit peu plus cartésienne qu'un affichage, mais je sais que dans le cadre d'une loi, il n'y a peut-être pas matière à introduire, mais il faut trouver une disposition de cette nature. Voilà, M. le Président. M. Chir, vous avez la parole. Merci, M. le Président, M. le Ministre, chers collègues. J'avais deux questions à poser. Et pourquoi, première question d'abord, pourquoi les dispositions de l'article P11 ne s'appliquent pas au rejet en mer effectué à partir de navires, et comment ça se passe si un navire venait à ne pas respecter la réglementation en vigueur ? La deuxième question que je voulais poser, pour qu'il y ait infraction, il faut qu'il y ait constat. Au niveau de la délégation à l'environnement, et d'une manière générale au niveau des services du pays, combien d'agents assermentés le pays dispose-t-il pour pouvoir effectuer ses constats sur l'ensemble de la Polynésie française ? Merci. Bien. Sur l'amendement, M. le Ministre, vous voulez répondre sur l'amendement, avant que je mette au vote cet amendement ? Ça va ? Pas de problème. Je mets au voie l'amendement qui est pour le même vote. L'amendement est adopté. Revenons donc à l'article LP11. Ce n'est pas la peine de donner lecture de l'ensemble, parce qu'on en a encore pour un certain temps. Vous avez bien fait des corrections comme prévu. Deuxième ligne du premier paragraphe du grand 1, deuxième paragraphe du grand 1, et deuxième ligne du grand 2. Alors, la discussion est oublée sur le LP11. Mme Mbert, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. Je voulais attirer l'attention sur la ligne, le petit 4. Oui. qui prévoit donc que si les rejets atteignent des mammifères, que ces mammifères deviennent impropres à la consommation, doit se faire un affichage de la décision autour de cette zone-là. Effectivement, on se souvient, par exemple, du lac de Maéva, le lac Fauna Nui, qui a été victime d'une pollution d'Electra, par exemple, et les crabes et les mollusques ont été atteints par cette pollution. Et à cette époque-là, il n'y a pas eu une étude de savoir s'ils étaient impropres à la consommation ou pas, et de ce fait, aucun affichage s'est fait. Donc, je soutiens tout à fait la nécessité de mettre en place ce genre d'affichage. Néanmoins, on va se poser une question très importante. Lorsque, par exemple, une pollution est constatée et que des produits tels que des huîtres, des crabes, des poissons, deviennent inconsommables, impropres à la consommation, les premières victimes sont les pêcheurs de ces zones-là. Et ces personnes-là, qui vivent de la consommation de ces produits-là, ne peuvent plus consommer. Ils vivaient de cela, ils sont obligés d'aller manger au magasin. Et d'autre part, ils ne peuvent plus vendre leurs produits. Est-ce qu'on a prévu que les sociétés qui polluent, justement, ces zones-là, indémisent, donnent des dommages et intérêts aux pêcheurs pour le manque à gagner commercial et également pour le manque à gagner de leur propre consommation, puisqu'ils sont doublement pénalisés par une pollution qui touche leurs gars à manger ? Donc, de ce fait, il est bien, il est excellent cet article d'afficher, car cela va dans le sens de la santé publique, c'est-à-dire, maintenant, on va mettre en place des tests, non seulement dans les zones de baignard de savoir s'il y a des produits bactériels, mais on va voir s'il y a des métaux lourds, exactement, des métaux lourds qui peuvent entraîner des tumeurs de cerveau. Et là, il est vraiment important que cela se fasse dans des zones très sensibles, notamment toujours à Rouaïné, où un dépotoir est fait à proximité du lac de Maéva, et donc le dépotoir contribue à polluer toujours le lac de Maéva, donc à cet endroit-là, mais également, je dirais, du côté de l'Abbé Fayton, il serait important d'analyser les huîtres et les crabes qui sont continuellement consommés actuellement, et de savoir si ces produits ne contiendraient pas des métaux lourds et qui pourraient avoir des conséquences graves sur la santé des pêcheurs. Merci bien, Mme Burke. M. le ministre, avant le vote, vous voulez intervenir ? C'est sûr qu'en matière de sanctions, c'est jamais amusant. Mais depuis le temps que ça dure, je crois qu'aujourd'hui, il faut passer aux choses sérieuses. Depuis le temps que les institutions sont harcelées, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a de la pollution par-ci, par-là. À un moment, ça suffit. Et ce moment est arrivé. Il faut mettre en place des sanctions, et il faut les faire appliquer, et qu'il y a des personnes qui seront chargées derrière, de pouvoir passer derrière ces lieux-là, de dépotoir notamment, etc., de pesticides. On en a encore beaucoup à faire, à Merva, notamment avec l'utilisation d'engrais, de pesticides à outrance, et qu'après, les crabes, les mollusques payent, on ne peut plus les consommer. Donc aujourd'hui, la grosse question, c'est comment compenser ce manque à gagner de nos habitants qui vivent de ce petit milieu de consommation naturelle. Donc on en est là, et puis je crois qu'il faut mettre les moyens en place. Je crois que, bon, le texte, une fois passé, donc on mettra en place la batterie d'exercice pour pouvoir mettre en place tous les moyens pour essayer de limiter un peu ces atteintes à l'environnement, ces atteintes à la santé. Voilà, M. le Président. Je mets au bois l'article 11, qui est pour l'article 11 amendé. À l'unanimité, l'article est adopté, article LP 12. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, seules les peines d'amende et les peines complémentaires sont applicables. Je mets au bois l'article LP 12, qui est pour... Pardon. Oui, M. Chez, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. J'avais posé deux questions tout à l'heure sur le nombre d'agents et également sur le fait que les dispositions précédentes ne s'appliquaient pas au rejet depuis les navires en mer. Et pourquoi est-ce que ces dispositions ne s'appliquaient pas à ces navires ? M. Tétouane, vous avez la parole. Oui, M. le Président. Pas très haut, c'est juste une demande. J'ai participé à une mission, notamment pour sauvegarder un petit peu cet oiseau qu'on appelait le titi. J'ai discuté un peu avec cette association. Malheureusement, le territoire aide très peu ces associations qui sont carrément sur le terrain, qui interviennent directement sur le terrain, notamment éloignées de propriété. C'est un coût très important, notamment pour se déplacer dans les îles Toamoutou, les Marquises, etc., même aussi à Rapa. Donc, Faterehaut, comme c'est notre patrimoine, c'est notre patrimoine à nous, et je souhaiterais quand même que le territoire participe et ne pas laisser des sociétés extérieures, des fonds d'aide de l'extérieur pour aider ces associations. On doit participer activement, pas seulement voter un texte, mais aussi participer activement pour sauver notre patrimoine. Merci. Merci bien. M. Brion. Merci, M. le Président. M. le ministre, on est tous convaincus, la représentation ici présente, est convaincue de votre volonté d'apporter votre contribution à la gestion de notre patrimoine naturel. Toutefois, il ne se dégage pas des réflexions qui sont ici, une rigueur qui nous permet de dire, dans cinq ans, par exemple, l'ensemble de nos services seront équipés d'une station d'épuration. Lorsque l'on exige de la part de nos concitoyens un comportement, j'allais dire, civilisé vis-à-vis de notre environnement, on se doit de donner des exemples. Et on se doit, l'administration ou la représentation du pays doit être à l'image. Et on ne le ressent pas, au travers des dispositions qui sont très généreuses, et on les partage tous ici, une approche qui nous permet de dire, voilà, le pays fait un effort dans nos établissements scolaires, dans nos établissements qui accueillent des malades, quelque chose qui va vers et qui va entraîner comme une locomotive. Bien sûr, il faut faire la sanction. On est tous d'accord qu'à un moment ou à un autre, il faut sanctionner. Mais en même temps, il faut une locomotive qui tire vers le haut. Vous avez affiché la théorie et la réflexion en tant que vision par rapport au temps qui va venir nous rattraper très rapidement. Mais on ne sent pas derrière quelque chose qui soit beaucoup plus pratique et qui permet d'aller défendre sur le terrain en disant aux associations, le pays aussi de son côté s'engage à. Voilà, c'était uniquement là-dessus. Ce ne sont que des observations, mais ça n'a rien de contradictoire avec l'idée qu'il faut une vision de ce projet. Pour répondre à M. Schill notamment, donc en participant avec le capitaine Bessau-Buen, notamment, qui m'a assuré de la participation de l'armée au contrôle des navires qui dégazent dans nos zones. Donc il m'a assuré de son soutien de pouvoir communiquer à chaque fois des informations pour pouvoir mettre en place la batterie et lever les mesures qui s'imposent. Pour répondre à M. Noa, concernant quand même les associations, il est vrai que durant ma première bandature, j'avais lancé tout ce qui est appel à projets, notamment en finançant, en soutenant un peu les associations qui avaient des projets qui étaient liés un peu à la protection de l'environnement, dans la protection des oiseaux notamment. Donc c'est quelque chose que je compte remettre en place. Bon, ben, le budget est là devant nous, donc avec tous les soucis qu'on voit et qu'on partage. Donc croyez-moi que s'il fallait remettre en place ces appels à projets, donc je le ferai volontiers. Et j'inviterai les associations qui ont des projets sur la protection des oiseaux, des tortues, et que c'est, j'en crois, ils sont nombreux, de pouvoir les financer entièrement. Mme le rapporteur. Merci, M. le Président. Je rebondis sur ce que vient de dire M. Briand, sur l'opportunité pour l'administration de prendre les dispositions déjà. Donc je voudrais m'adresser à vous, M. le Président. Vous nous avez adressé un courrier récemment pour nous interpeller sur le gaspillage de papier au sein de l'Assemblée, vous avez tout à fait raison. Mais je souhaiterais que vous puissiez aller plus loin. On a une surface extraordinaire là-haut qui pourrait abriter des panneaux solaires. On ferait des économies sur des notes d'électricité. On pourrait donner l'exemple à tout le pays. Voilà, ça se fait ailleurs. C'est une petite suggestion. C'est pas cher. J'y ai pensé, Mme le rapporteur, le temps risque de me manquer, à moins que vous me garantissiez que je serai réélu Président de l'Assemblée pour la prochaine mandature, auquel cas je ferai le nécessaire pour satisfaire vos revendications. Pas de souci. J'espère, si vous votez le budget demain, c'est garantir. Voilà, tout est fait par intérêt. C'est incroyable. Je mets au voie l'article LP12, adopté à l'unanimité, l'article est adopté. L'article LP13, Mme le rapporteur. Les dispositions des articles D, 100-2, 111-8, 111-4, 10, 6, 7, 121-2, 3, 4, 5, 6, 7, 120 fois 1, 2, 3, près de valeur de loi du pays. Les 10 articles sont en conséquence numérotés en LP100-2, 111-8. Le D est transformé en LP. Le D est transformé en LP. Ah oui. D'accord. L'article LP13, discussion est ouvert, Mme Burke, sur les D111 et compagnie. Nous sommes sur cet article-là. M. le Président, juste pour vous rappeler que le budget de l'Assemblée n'a pas encore été voté et que vous pouvez introduire une petite étude sur la faisabilité des panneaux sous l'air. Merci. Je mets au voie... Non, il n'est pas fini, parce que je suis quand même sur l'article, mais vous ne m'avez pas donné la parole. C'est juste pour dire que j'ai pu lire il y a à peu près un mois dans la dépêche de Tahiti qu'il y avait un continent flottant de la taille de l'Australie de déchets dans l'océan Pacifique. Effectivement, on dit le fait de jeter, mais imaginez que ce continent flottant de déchets de la taille de l'Australie arrive dans les baies, notamment, par exemple, autour de Bora Bora. Les dégâts sur notre tourisme que cela ferait. Et là, on n'a rien prévu. Bien. Vous avez des éléments de réponse, M. le ministre ? Non. Je mets au voie l'article LP13. Même vote, l'article LP13 est adopté. Comme le prévoit le règlement intérieur, nous allons procéder au vote de l'ensemble de la loi de pays portant modification du livre premier du Code de l'environnement. Madame, vous voulez faire l'appel, le vote. Algon Ema, Börb Sabrina, pour Bozière et Harir Arouaxilia, Bob Dupont Tamara, Sapa Machu, Bouissou Jean-Christophe, Briand Jacqui, Carlson Jean-Michel, pour Chimpho Rosina, pour Flore Romance, Flosse Gaston, absent, procuration à Lucetta Ero, à Arne Mersouron, par vous. Fritz-Édouard, Fritz-Édouard, Fulaire Tilda, pour Haïti Pascal, absent, procuration à Juliette Aho-Watama, et Chimpho Rosina, qui est remis, Fritz-Édouard, qui est Chimpho Rosina, qui est Chimpho Rosina, qui est à Cédera, Mathie Juliana, absent, procuration à Auxilia Bouzis, pour Merseron Armel, Wivayamont Véronique, Thomas Moutam, absent, procuration à Noit-Étoine, Mayat Elipaya, absent, procuration à Olivier Marius, Olivier Marius, Parker Elia Nord, Pater Delia, absent, procuration à Roberto Théry Deja, Persigal Daniel, Pour, Ihatan André, absent, procuration à Rubén Thérématé, Rishhton Monique, absent, procuration à Theura Eriti, Lidita Frédéric, absent, procuration à Romance Laure, Rochette Stila, Chille Philippe, Sommers Eugène, Tata Fadula absent, procuration à Rua Beraroua, Tahirou Lucette, Taharagi Linda, Tahiyata Chantal absent, procuration à Jacques Brion, Tahoua Tama Juliette, Tahoua Tama Juliette, Tahoua Tama Monteyna, procuration à Moivayamo, Véronique, Tahoua Tama Françoise, Tifarere Hirohiti, absent, procuration à Parker Elia Nord, Tere Mata Rubén, Tere Mata Rubén, Tere Tejo Roberto, Tere Mata Sylvia, absent, procuration à Tilda Schiller, Tilda Schiller, Pau, Tétoine Mouilana, absent, procuration à Frichidoua, Tétoine Mouinoua, Tonson Gaston absent, Fouichaud Buya Catherine, Béraroua Howard, Bambassolet Raymond, Bermudan Émile absent, Dijac, Ronchou Iliad. La loi de pays portant modification du livre premier du Code de l'environnement quant aux dispositions relatives aux espèces et aux espaces est adoptée par 52 voix. Je vous propose, il n'est pas encore 4 heures, de demander au rapporteur de nous donner lecture de la loi de pays portant statut de la mutualité en Polynésie française, ce rapport numéro 097-2007, dont le rapporteur à M. Eugène Sommers. M. Sommers, vous avez la parole. M. le Président, mesdames, messieurs les représentants. La présente proposition de loi du pays a pour objet de renouer le droit de la mutualité applicable en Polynésie française. Ce dernier n'a guère évolué depuis la délibération du 4 septembre 1959, portant statut de la mutualité dans le territoire de la Polynésie française, laquelle s'inspire du droit de la mutualité applicable en métropole sous l'empire d'un décret de 47. Or, l'état du droit métropolitain de la mutualité a depuis l'an considérablement évolué. Il procède dans dernier lieu une ordonnance numéro 2001-350 du 19 avril 2001, qui a entièrement refondu le Code de la mutualité afin de moderniser les règles applicables au secteur mutualiste et d'assurer la transposition des directives d'assurance dans le Code de la mutualité. Sans que la transposition pure et sainte du droit métropolitain de la mutualité soit juridiquement nécessaire ou même opportune, une mise à jour du droit de la mutualité applicable localement paraît s'imposer sous un plan pratique. En effet, les mutuelles situées en Polynésie s'intègrent dans une logique de réseau au plan national, notamment par le biais de la filiation à des unions de mutuelles confortant les garanties dues aux adhérents, ce qui rend inévitable une richesse d'ammonisation ou, à tout le moins, de non-contrariété des droits en vigueur en Polynésie et en entrepoids régissant la matière. On comprendra dès lors aisément tout le toilettage formel d'une réglementation échangée depuis près de 60 ans. La proposition de loi du pays introduise des règles de fonds destinées à rendre le fonctionnement des mutuelles existant en Polynésie française plus conformes aux exigences de notre époque. Sont ainsi notamment introduites par la présente proposition de texte des dispositions destinées à assurer une meilleure transparence financière des organismes mutualistes à renforcer le contrôle et à mettre en place un statut de l'élu mutualiste. La proposition de loi du pays reprend l'architecture de la délibération du 470-59 en l'enrichissant de quelques apports issus du Code de la mutualité métropolitaine. Elle est composée de cinq chapitres. Disposition générale, union des mutuelles, fonctionnement des mutuelles, encouragement du pays, dispositions transitoires et diverses. Les principales modifications portent sur le chapitre premier. Les mutuelles mènent une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide. L'objet des mutuelles est sensiblement élargi. Article premier. Celles-ci peuvent désormais réaliser différentes opérations d'assurance, assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, mettre en œuvre une action sociale ou participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité. Par ailleurs, les procédures d'adoption des statuts, de création et de dissolution des mutuelles sont modifiés. Les statuts doivent comporter de nouveaux éléments, notamment le montant du fonds d'établissement, les modalités de représentation de la mutuelle pour les actes de la vie civile et les actions en justice et l'âge d'admission à la retraite des adhérents. Les articles 7 et 8 modifient les modalités d'exercice de la fonction du monde du conseil d'administration. Les indemnités peuvent désormais être attribuées aux administrateurs lorsque l'importance de l'organisme le nécessite. Tout autre avantage ou rémunération est interdit. Les règles de contrôle comptable sont précisées. Article 9. Les sanctions pénales sont renforcées. Article 22. Les dispositions de la loi du pays ne s'appliqueront pas à la caisse de promédiance sociale qui est régie par ses propres textes. Article LP 43. Les modifications prévues au chapitre 2 à 5 disent essentiellement à adapter la délibération du 4 septembre 1959 par rapport aux dispositions de la loi organique du 27 février 2004 précité et à la nouvelle terminologie employée. Tel est l'objet de la proposition du loi du pays si joint que le rapporteur propose à l'Assemblée de la Polynésie française d'adopter. Voilà, M. le Président. Merci bien, M. le rapporteur. La conférence des présidents a arrêté à 60 minutes le temps de la discussion sur ce rapport. 18 minutes pour le groupe Tahouera, 28 minutes pour l'Union pour la démocratie, Polynésiens ensemble, 14 minutes. La parole est au groupe Union pour la démocratie. Oui, c'est Mme Oksilia Bouzy qui... Mme Bouzy, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, Comme indiqué dans l'exposé des motifs de cette proposition de loi, il est vivement souhaité de rénover aujourd'hui le code de la mutualité applicable en Polynésie. En effet, si la Polynésie dispose de son propre code, celui-ci n'a pas été rénové depuis sa création, c'est-à-dire depuis 1959. La rénovation de ce code est d'une importance capitale pour les mutualités du Fénois. En effet, le principe d'une mutualité est de compléter les remboursements de santé qu'offre déjà l'ACPS. Une mutuelle ne se substitue donc pas à l'ACPS. Elle est là pour compléter les remboursements maladie, maternité, hospitalisation, etc. Chaque adhérent verse une cotisation qui permet de rembourser ultérieurement les frais de maladie. En aucun cas, une mutuelle ne peut réaliser de bénéfice. On dit qu'elle est à but non lucratif. Elle fonctionne grâce à la solidarité et à l'entraide de ses membres. L'adhésion est donc libre et volontaire, et contrairement aux assurances de santé, les mutuelles ne soumettent pas leurs adhérents à un questionnaire médical. Si certaines mutuelles peuvent être spécialisées dans un domaine scolaire, par exemple, il y en a d'autres qui couvrent d'une manière générale les frais en cas de maladie. Ces mutuelles s'adressent donc à chaque personne prête à cotiser pour pouvoir bénéficier de ce complément de remboursement. Pour pouvoir couvrir un maximum de risques sur un marché aussi petit que celui de la Polynésie, les mutuelles de Polynésie doivent se réassurer auprès d'unions mutualistes de métropole. C'est là que réside tout l'intérêt de rénover le code de la mutualité de la Polynésie. Avec un code obsolète, une réglementation pas adaptée, les mutuelles de Polynésie rencontrent plus de difficultés à se réassurer. Avec cette réactualisation, les mutuelles locales pourront renouer des contacts avec des mutuelles nationales, voire rencontrer de nouveaux partenaires. On a tout intérêt à faire s'installer des mutualités sur le territoire. Cela permettra que les provisions faites pour couvrir les accidents qui se sont produits en Polynésie soient constituées sur place. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ces provisions sont placées en métropole. Or, la pratique montre qu'un sinistre ne se règle généralement pas immédiatement. Cela peut parfois prendre des années. La somme placée pour faire face à un sinistre qui ne se réglera que des années plus tard produit un intérêt. Il est même arrivé que les intérêts produits correspondent à ce que la société doit payer. Actualiser le code de la mutualité a donc plusieurs avantages. Il faut enfin signaler que l'idée ici n'a pas été de recopier le code de la mutualité de métropole. Le code de la mutualité de Polynésie a juste besoin d'être réactualisé. C'est pour cette raison que toutes les dispositions du code de métropole ne sont pas nécessairement retranscrites. La pratique voudra aussi que ce code puisse encore évoluer au fil des difficultés rencontrées. Rien n'est fini. Voilà, M. le Président. Je vous remercie de votre attention. Merci bien, Mme Bouzy. Pour le groupe Tout-à-Tout, Mme Fuller, vous avez la parole. Merci, M. le Président. La réglementation qui régit la mutualité en Polynésie française n'a pas changé depuis 60 ans, alors que partout ailleurs, des évolutions significatives ont été constatées. La proposition de loi de pays qui nous est proposée me paraît indispensable pour nous permettre de travailler correctement en relation avec la mutualité métropolitaine. Les mutuelles dans notre environnement économique capitaliste sont à part. En effet, l'article 1er situe immédiatement le monde mutualiste. Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Les mutuelles offrent en théorie la possibilité d'avoir des garanties d'assurance et de services à un coût moindre. Elles complètent souvent le système d'aide sociale. L'évolution de la réglementation va permettre aux mutualistes d'avoir des couvertures plus importantes dans le domaine de l'assurance et de la prévention des risques. C'est indispensable. L'action des mutuelles va être amplifiée par la mise en place d'actions sociales, bien évidemment au bénéfice des adhérents. Cette loi de pays modernise les règles de fonctionnement de la mutualité en tenant compte de l'évolution de notre monde moderne et des exigences de celui-ci vis-à-vis des contrôles et de la transparence attendus par tous. Aujourd'hui, nous mesurons les limites de notre système de prévoyance sociale qui a été élaboré dans une période où les actifs étaient bien plus nombreux que les personnes dites inactives. La Polynésie française n'est pas si loin de la situation que nous constatons dans quelques pays européens où les actifs sont à peine plus nombreux que les inactifs. Dans ces pays, la nécessité d'assurance privée complémentaire se fait sentir. Et pourtant, nous pouvons constater que la situation polynésienne évolue inéluctablement vers celle que nous connaissons en métropole et dans un terme proche, nous serons confrontés au même problème. Dans le domaine des retraites, qui a fait la une des journaux, avec notamment les indemnités temporaires de retraite des fonctionnaires, dès à présent, devant le constat d'une population vieillissante et les difficultés qu'il y aura à maintenir, d'ici une dizaine d'années, les pensions au niveau actuel, ne devrions-nous pas ouvrir un dossier sur la mise en place d'une retraite complémentaire. Ce système existe, me semble-t-il, en Nouvelle-Calédonie pour tous les fonctionnaires territoriaux. Il existe ici pour certaines entreprises comme l'OPT ou l'EDT. Ceci étant dit, je vote et le groupe avec moi votera favorablement pour ce projet de délibération. Merci de votre attention. Merci bien, Mme Fulaire. Pour le groupe Tarawira Ouidatria qui intervient, Mme Ercelonzer, la parole. Merci, M. le Président. Je serai courte parce que finalement, les deux intervenantes ont un petit peu dit ce que je souhaitais dire, ce qui montre que ce texte... A mon avis, on retrouvera notre unanimité. Je rappellerai simplement qu'il est effectivement nécessaire de mettre à jour ce texte qui date de 1959 pour qu'il puisse être conforme au texte métropolitain et que d'autre part, les mutuelles existant en Polynésie, qui sont en fait très peu nombreuses, pourront à la suite de cela conserver en Polynésie une plus grande partie des fonds qu'elles reçoivent. Et donc, nous sommes tout à fait favorables à ce texte qui n'est qu'un, je dirais, un dépoussiérage. Il faudra sans doute ultérieurement s'attaquer au texte, au code de la mutualité en général. Voilà, c'est tout. Merci, Mme Ercelonzer. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants au groupe UBLD ? Sotato Aya, Tahawera... Allez, on y va. Article LPA. Article LPA. Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions de la présente loi du pays à dater de l'approbation de la statue par arrêté du président de la Polynésie française. Elles mènent notamment au moyen des cotisations versées par leurs adhérents et dans l'intérêt de ces derniers et de les ayant droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide dans les conditions prévues par leur statut afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs adhérents et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ces statuts définissent leur objet social, leur champ d'activité et leur modalité de fonctionnement conformément aux dispositions de la présente loi du pays. Les mutuelles peuvent avoir pour objet de réaliser les opérations d'assurance suivantes, couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, contracter des engagements dans l'exécution, dépendre la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux personnes, couvrir le risque de perte et de revenus liés au chômage, couvrir les risques aux responsabilités civiles, d'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, ainsi que la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées, des pommes ou handicapées, de mettre en œuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires, sociales et culturelles, de participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des dispositions autorisées par la réglementation résistant la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour les comptes des collectivités publiques. Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au premier, mais ci-dessus, en réassurance. Elles peuvent également, à la demande d'autres mutuelles ou unions, se situer intégralement à ces organismes pour la délivrance de ces engagements. Les associations ou groupements de toute nature qui font appel à des cotisations de leurs adhérents pour atteindre principalement un ou plusieurs débuts visés au premier mot de l'article L.P.1 doivent se placer sous le régime des mutuelles prévus par la présente loi du pays. L'activité des mutuelles ne peut s'exercer que dans le respect de la garantie des libertés publiques, notamment des dispositions de l'article L.1141-1 du Code de la santé publique rendu applicable en Polynésie française. La discussion est ouverte sur l'article L.P.1. Je mets au voie l'article L.P.1. Il est adopté à l'unanimité. Article L.P.2. Article L.P.2. Les mutuelles peuvent admettre, d'une part, des membres actifs qui, en échange du vincement d'une cotisation, acquièrent ou font acquérir à leurs ayants droits en vocation aux avantages sociaux. Les conditions dans lesquelles une personne a considéré comme ayant droit d'un membre actif sont définies par les statuts. D'autre part, les mutuelles peuvent admettre des membres honoraires qui payent une cotisation, font des dons ou ont rendu des services équivalents sans bénéficier des avantages sociaux. Les statuts peuvent prévoir des modalités particulières en vue de faciliter l'admission des membres honoraires comme membres participants. Les mineurs peuvent faire partie des mutuelles avec l'autorisation de leurs représentants légers. Les mutuelles ne peuvent instituer des avantages particuliers en faveur de certains endérants et au détriment des autres s'ils ne sont pas justifiés, notamment par les risques apportés, les cotisations fournies ou la situation de familles désintéressées. Un amendement a été déposé sur l'article 2 par le rapporteur lui-même, enregistré sur le numéro 14769. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Nous présentez votre amendement numéro 1. Il est proposé de modifier l'article LP2 de la proposition du loi de pays comme suit. Au premier alinéa, la première phrase, au lieu de « membres actifs, lire membres participants ». Au premier alinéa, la deuxième phrase, au lieu de « membres actifs, lire membres participants ». Le reste, sans changement. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de cet amendement à l'unanimité. La discussion est ouverte sur l'amendement. Je mets au voie l'amendement. Il est adopté à l'unanimité. Je reviens sur l'article 2 modifié. La discussion est ouverte. Je mets au voie l'article 2. Il est adopté à l'unanimité. Article 3. Article 3. Les statuts adoptés par l'Assemblée constitués doivent être déposés contre le récipitier en deux exemplaires au siège de la circonscription administrative du siège social quand celui-ci est situé hors des Îles-du-Vend. Un exemplaire est immédiatement transmis au ministre en charge de la Protection sociale. Quand le siège social se situe dans les Îles-du-Vend, les statuts doivent être déposés contre le récipitier auprès du ministre en charge de la Protection sociale. Un arrêté du président de la Polynésie française dans un délai maximum de deux mois à compter de la date du récipitier approuve la création de la mutuelle. Passé ce délai de deux mois, le constat de la création de la mutuelle est réputé être intervenu sans autre formalité. Le refus d'approuver la création d'une mutuelle doit intervenir dans le délai moctionné au précédent aligné et être motivé. Il ne peut intervenir que lorsque les statuts ne sont pas confondres aux dispositions de la présente loi du pays ou lorsque les recettes prévues ne sont pas proportionnées aux dépenses et aux engagements. Aucune mutuelle ne peut fonctionner avant l'accomplissement des formalités prévues au présent article lesquelles sont légalement sont également applicables aux modifications statutaires. La discussion est ouverte sur l'article LP3. Je mets en voie l'article LP3 Le même vote est adopté à l'unanimité. Article 4, M. le rapporteur. Article 4, le siège social qui ne peut être situé en Polynésie française ainsi que la dénomination de la mutuelle, l'objet de la mutuelle, les conditions et les mondes d'addition, de radiation et d'exclusion des membres actifs, de leurs ayants droits et des membres honoraires, la composition du bureau, formation réduite du Conseil d'administration et du Conseil d'administration, le mot d'élection de leurs membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs, les conditions du vote à l'Assemblée Générale et du droit pour les membres de s'y faire représenter. L'existence d'un droit d'adhésion versé par chacun des membres dans le montant déterminé par l'Assemblée Générale est dédié au fonds d'établissement, le montant du fonds d'établissement, la composition du Conseil d'administration, le mot d'élection de ces membres, la limite d'âge qui s'impose à tous ou à partir d'entre eux, la durée de leur mandat, les conditions de vote et de présence, les conditions dans lesquelles certaines attributions peuvent leur être confiées, ainsi que les conditions dans lesquelles les postes d'administrateurs devenus vacants par décès ou démission ou perte de qualité d'adhérents sont pourvues jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. Les fonctions que peuvent remplir les membres du Conseil d'administration, les modalités de représentation de la mutuelle pour les actes de la vie civile et les actions en justice, les obligations et les avantages des adhérents de leur famille, l'âge d'admission à la rupture des adhérents et les modalités de réversion des fonctions en profit de leurs ayants de ronds, le mode de placement et de retrait des fonds, les conditions de la dissolution volontaire de la mutuelle et de sa liquidation. Les mutuelles peuvent stipuler dans la statue qu'elles seront sublogées de plein droit à leurs adhérents victimes d'un accident dans leurs actions contre le tiers responsable de la limite des dépenses qu'ils auront supportées. La discussion est ouverte sur l'article LP4, mais avant cela, le rapporteur a déposé un amendement, le numéro 2, enregistré sur le numéro 14 770 que vous avez reçu. Je vais demander au rapporteur de donner lecture de son amendement. Amendement numéro 2, au quatrième alinéa, au lieu de membres actifs, lire membres participants, au sixième alinéa, au lieu de fonds d'établissement, lire fonds de réserve de l'établissement, au septième alinéa, au lieu de fonds d'établissement, les fonds de réserve de l'établissement, le reste sans changement. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité. Je mets au voie. Elle est adoptée. Je mets en discussion l'amendement. Madame Merseron, vous avez la parole. Oui, en fait, nous n'avons rien à dire parce que c'est un sujet qui a été abordé en commission et nous avions laissé la possibilité en séance de faire la modification. Donc, nous sommes d'accord sur les changements. Ne vous inquiétez pas, je ne me pose pas de questions. L'amendement, au voie, il est adopté. Donc, l'article, la discussion est ouverte. Je mets au voie. L'article est adopté. Monsieur le rapporteur. LP5. Article 5. L'Assemblée générale des mutuelles est constituée des membres honoraires et des membres participants de la mutuelle. Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'elle est constituée de délégués élus par des sections locales organisées par la mutuelle. Les délégués peuvent être répartis en plusieurs collèges définis par les statuts. Chaque membre d'une mutuelle dispose d'une voix à l'Assemblée générale. Pour les assemblées générales constituées des délégués et des sections, les statuts peuvent prévoir que chaque délégué élu par la section dispose d'une voix à l'Assemblée générale ou que le délégué unique élu par la section dispose. Dans les votes à l'Assemblée générale, de nombre de voix égales au nombre de membres de la section. Les adhérents de la mutuelle se réunissent en Assemblée générale au moins une fois par an à l'effet notamment de se prononcer sous le compte rendu de la gestion morale et financière du conseil d'administration et de procéder à l'élection à bulletin secret des administrateurs et des membres de la commission de contrôle dans les conditions prévues par le statut. L'Assemblée générale est obligatoirement appelée à se prononcer sous les modifications au statut, sous l'assistance ou la dissolution de la mutuelle ainsi que sous la fusion avec une autre mutuelle. Le droit de vote appartient à chacun des adhérents de la mutuelle. Le vote par procuration et par correspondance est admis. La discussion est ouverte sur le LP5. Je mets au voie à l'unanimité. L'article LP5 est adopté. LP6, M. le rapporteur. L'article 6. L'administration de la mutuelle ne peut être confiée qu'à des membres honoraires ou participants majeurs non déçus de la joie civile et civique. Le conseil d'administration est renouvelé par fraction dans un délai maximum de 6 ans dans les conditions fixées par les statuts conformément à l'article LP4 de la présente loi du pays. Le conseil d'administration peut déléguer sur sa responsabilité à partir de ses pouvoirs soit au président soit à une ou plusieurs commissions temporaires ou permanents de gestion dont les membres sont choisis parmi les administrateurs. La discussion est ouverte. Pas d'intervenant. Je mets LP6 au voie. Il est adopté à l'unanimité LP7. Le 7. Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites. Cependant, lorsque l'importance de l'organisme de l'unité et les charges de travail et de responsabilité des personnes concernées le justifient, l'Assemblée générale peut décider d'allouer une indemnité au président du conseil d'administration ou à eux de ses administrateurs auxquels des attributures pour un monade ont été confiés. En tout état de cause, cette indemnité ne pourra excéder mensuellement le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti par la réglementation de la polynésie française. Les frais de déplacement et de séjour exposés dans l'intérêt de l'amitié peuvent être remboursés dans les limites fixées par l'Assemblée générale. La discussion est ouverte. Sur cet article, par intervenant, je mets au voie l'article LP7 est adopté à l'unanimité. Article suivant, LP8. Article 8. Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la mutuelle ou dans un marché passé avec celle-ci. De faire partie du personnel rétribué par la mutuelle ou de recevoir à quelques titres et sous quelle forme que ce soit des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la mutuelle du service des avantages de la part de terre. De recevoir l'occasion de l'exercice de leur fonction toute rémunération ou avantages autres que ceux prévus à l'article LP7. Les anciens administrateurs ne peuvent exercer des fonctions non enlure à la rémunération de la mutuelle qu'à l'aspiration d'un délai d'un an à compter de la fin de leur mandat. Un ancien salarié d'une mutuelle ne peut être nommé à l'administrateur de celle-ci pendant une durée de trois ans à compter de la fin de son contrat de travail. Les membres de la mutuelle peuvent faire partie du personnel rétribué par celle-ci. Ils ne peuvent dans ce cas être élis aux fonctions d'administrateurs ou de membres de la commission de contrôle prévue à l'article LP9. Je mets en discussion l'article LP8. En intervention, je mets en voix LP8 est adopté à l'unanimité LP9. Article LP9, une commission de contrôle composée au moins de trois membres appartenant ou non à la mutuelle et désignée chaque année par l'Assemblée générale est soumis un rapport sur la gestion comptable de la mutuelle à l'Assemblée générale suivante. Si l'établissement des comptes de la mutuelle n'est pas confié à un cabinet d'expertise comptable, elle comprend obligatoirement au moins une personne titulaire d'un diplôme français du troisième cycle en expertise comptable. Lorsqu'elle dépasse un volume d'activité fixée par un prix en Conseil des ministres, les mutuelles sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes. Les honnourins du commissaire sont à la charge de la mutuelle et le montant est fixé d'un commun d'accord entre le commissaire aux comptes et la mutuelle qui est égard à l'importance du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle. La discussion est ouverte sur le LP9. Pas d'intervenant. Je mets au bois. Il est adopté à l'unanimité LP10, section 3. L'article LP10. Les mutuelles peuvent faire tout acte de la vie civile nécessaire à la réalisation des buts définis par la statut sous réserve des dispositions de la présente loi du pays. A ce titre, les mutuelles peuvent notamment recevoir et employer les centres provenant des cotisations des membres ou non-grès et participants ainsi que toute autre recette régulière. Prendre des immeubles à bail et généralement faire tout acte de saire d'administration. Vente ou échanger les immeubles qu'elles sont autorisées à posséder par application de la disposition de la présente loi du pays. En prêter et participer financièrement aux réalisations des unions auxquelles elles sont affiliées et ceux dans la limite de fonds disponibles. La discussion est ouverte sur le LP10. Je mets au bois le LP10 s'il est adopté à l'unanimité. LP11. L'acquisition et les constructions par les habituelles d'immeubles nécessaires au fonctionnement de l'effet de l'administration sont subordonnées à une déclaration préalable adressée à l'autorité administrative par l'aide recommandée avec accusé de réception contre récépissée. La même déclaration préalable est requise pour l'exécution des travaux de nature à agrandir ou à modifier la destination de l'immeubles. Je mets en discussion LP11. Je mets au bois il est adopté à l'unanimité. LP12. Les mutuelles peuvent recevoir des dons et l'aigues immobiliers sous réserve de déclarations préalables à l'autorité administrative. Je mets au bois le LP12. Il est adopté à l'unanimité. LP13. Le LP13. Sauf lorsque les statuaires disposent autrement. Les mutuelles sont représentées en justice par le président ou un délégué ayant reçu du conseil d'administration un mandat spécial à cet effet. Elles peuvent à cet équilibre solliciter les concours nécessaires en matière d'assistance juridique. Je mets en discussion LP13. Je mets au bois l'article est adopté à l'unanimité. LP14. Les disponibilités des mutuelles peuvent être déposées en polynésie française en compte courant aux chèques postaux ou aux trésors dans les caisses d'épargne dans les établissements de crédit public ou semi-public et dans les établissements bancaires. Je mets au bois l'article 14. Il est adopté à l'article 15. Article 15. Les francs sont placés en valeur d'État et des collectivités publiques ou jouissant de la garantie de l'État ou des collectivités territoriales en pré-à-être et à titre non-habituel aux collectivités publiques et établissements publics s'ils en Polynésie française société et office garantis par ces collectivités et établissements publics et par l'État. En acquisition d'immems bâtis et entièrement achevés s'ils en Polynésie française en acquisition de terrains non-bâtis s'ils en Polynésie française sous réserve de déclarations préalables à l'autorité administrative. En pré-omutuel s'ils en Polynésie française l'ensemble des placements visés aux deux et suivants ne peut accéder 50% de l'actif. Les valeurs en portefeuille devront être mises en dépôt dans l'État plus pour habiliter à effectuer ces opérations. Je mets au voie LP15 il est adopté LP16 Les placements sont décidés par le conseil d'administration il est interdit aux administrateurs de recevoir l'occasion d'un placement d'une commission rémunération ou restant sur quelque forme que ce soit Je mets au voie l'article LP16 il est adopté à l'unanimité article LP17 Les accédents annuels de recettes sont affectés à raison de 50% de la constitution de fonds de réserve Le prélèvement cesse d'être obligatoire quand le montant du fonds de réserve atteint le total des dépenses à la charge de la mutuelle effectuée pendant l'année précédente Il a été déposé l'amendement numéro 3 sur l'article LP17 enregistré sur le numéro 14771 Adrien, un dernier amendement Amendement numéro 3 sur LP17 Amendement numéro 3 au lieu de fonds de réserve les fonds de réserve de l'établissement Voilà La recevabilité Bien Discussion est ouverte sur l'amendement Je mets au voie L'amendement est adopté Ça y est ? C'est bon ? Bien La discussion est ouverte sur l'article LP17 Pas d'intervenant Je mets au voie Il est adopté à l'unanimité 18 Article 18 Les mutuelles doivent se conformer pour la tenue de la comptabilité aux règles fixées par un prix en Conseil des ministres Je mets au voie Il est adopté Il est adopté Article suivant 19 Les mutualités doivent dans les six premiers mois de chaque année civile Adresser au président de la Polynésie française ou au ministre ayant reçu délégation de pouvoir un état de leurs effectifs de leur placement de fonds de leurs recettes et dépenses y compris celles des établissements un service créé ou géré par elle Sur demande elle doit fournir tout renseignement tout éclatement nécessaire Le président de la Polynésie française ou le ministre ayant reçu délégation de pouvoir peut décider d'un contrôle sur place de l'activité et des mutuelles par des agents habilités à cet effet assisté en tant que le besoin d'esprit comptable ou des comptables du 13 ans Les mutuelles sont tenues de communiquer aux agents chargés de contrôle leurs livres logistes procès-verbaux et pièces comptables de toute nature Les rapports de contrôle sont adressés au président de la Polynésie française Je mets en discussion pas plus d'espoir je mets au moins c'est adopté Article suivant Le président de la Polynésie française ou le ministre ayant reçu délégation de pouvoir peut en cas d'irrégularité grave constater dans le fonctionnement d'une mutuelle malgré l'injection d'y remédier et après avoir provoqué les observations du président de la mutuelle confiée par arrêté les pouvoirs dévoluer au conseil d'administration à un ou plusieurs administrateurs provisoires qui doivent provoquer de nouvelles élections dans un délai de trois mois Je mets au moins l'article LP20 Il est adopté à l'unanimité Article LP21 Article 21 L'approbation L'approbation ne peut être retirée qu'après avoir provoqué les observations du président de la mutuelle par décision motivée de l'autorité qu'il a donné en cas d'infraction grave à la présence de loi du pays au texte pris pour son application ou au statut ou encore si les recettes cessent d'être proportionnées aux dépenses et aux engagements à dater de la publication de la notification au président de la mutuelle de l'arrêté portant au retrait d'approbation le fonctionnement de la mutuelle est suspendu et la liquidation est opérée conformément à l'article LP26 de la présence de loi du pays Je mets au moins l'article LP21 Il est adopté Article LP22 Article 22 Son passif dépend de 6 mois et puni de 6 mois d'emprisonnement sous réserve de l'homoglégation par la loi et de 894 975 francs d'amende Le fait pour tout administrateur d'une mutuelle ou d'une union régi par la présente de loi du pays d'accepter d'exercer ou de conserver les fonctions d'administrateur en violation des obligations prévues aux articles LP6 et LP7 Le fait pour tout président, administrateur et dirigeant salarié d'une mutuelle ou d'une union régi par la présente de loi du pays de méconnage l'une des interdictions visées à l'article LP8 Le fait pour tout administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle ou d'une union régi par la présente de loi du pays de recevoir à quelques titres que ce soit une rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au volume de cotisation des dites organismes impunis de 50 d'emprisonnement sur réserve de l'homologation par la loi et de 44 748 750 d'amende Le fait pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle ou d'une union régi par la présente de loi du pays de présenter à l'Assemblée générale des comptes annuels ne donnant pas pour chaque exercice une image fidèle du résultat des opérations de la situation financière du patrimoine à l'aspiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de l'organisme impunis impunis de 6 mois d'appréhendement sur réserve de l'homologation par la loi et de 894 975 d'amende Le fait pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle ou d'une union régi par l'appréhendement du pays de ne pas établir tout chaque exercice des comptes annuels et un rapport de gestion impunis de 6 mois d'appréhendement sur réserve de l'homologation par la loi et de 894 975 d'amende Le fait pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle ou d'une union régi par l'appréhendement du pays de ne pas soumettre à l'assemblée générale les comptes annuels les comptes consolidés et le rapport de gestion impunis de 2 ans d'appréhendement sous réserve de l'homologation par la loi et de 3 519 900 d'amende Le fait pour tout président, administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle et d'une union régi par l'appréhendement de ne pas provoquer la désignation du commissaire ou ne pas le convoquer à toute l'assemblée générale impunis de 6 mois d'emprisonnement sous réserve de l'homologation par la loi et de 894 975 d'amende Le fait pour toute personne soit en son nom personnel soit en titre d'associer dans une société de commissaire ou contre d'accepter d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire ou contre dans l'obstant des incompatibilités égales Le fait pour tout d'emprisonnement sous réserve de l'homologation par la loi et de 8 949 750 d'amende Le fait pour toute commissaire de donner ou confirmer son nom personnel soit à titre d'associer dans une société de commissaire ou contre des informations mensongères sur la situation d'une mutuelle ou d'une union régie par la présidence du pays ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délitueux dont il a eu connaissance des actifs du code pénal relatifs à cette réapplication au commissaire de compte d'un puni de 5 ans d'emprisonnement sous réserve de l'homologation par la loi et de 8 949 750 000 d'amende Le fait pour tout président, administrateur, dirigeant des salariés ou toute façon au service de la mutuelle ou de l'union régie par la présidence de l'homme du pays de mettre d'obstacles aux vérifications contrôl au commissaire de compte et de lui refuser la communication supplante de toutes les pièces utiles à l'exercice de sa mission notamment de tous contrats livres documents comptables et des gestes des procès verbaux les dispositions du président visant le président des administrateurs ou dirigeants salariés de la mutuelle ou de l'union régie par la présidence du pays sont applicables à toute personne qui directement ou pour personne interposée aura en effet exercé la direction de l'administration de la gestion des dits organes sous couverts ou au lieu et place de leurs représentants légaux vous pouvez servir à voir monsieur le rapporteur s'il vous plaît je mets excusez-moi je peux que vous n'aviez plus d'eau dans la discussion l'article l'article 22 pas d'intervenant je mets au voie l'article 22 il est adopté monsieur le rapporteur c'est le parti l'article 23 la fusion de deux ou de plusieurs mutuelles est prononcée à la suite des délibérations concordantes de l'assemblée générale de là où des mutuelles appelées à disparaître et du conseil d'administration de la mutuelle absorbante elle devient définitive après approbation dans les conditions de l'article l'article 3 l'organisme absorbant reçoit l'actif sous la fond où il se trouve et est tenu d'acquitter le passif de l'organisme absorbé les membres des organismes ayant fusionné acquiert la qualité des membres de l'organisme résultant de la fusion je mets en discussion je mets au voie l'article 23 il est adopté à l'unanimité article 24 article 24 l'assistion d'une mutuelle en plusieurs mutuelles peut être prononcée par une assemblée générale statuant comme en matière de dissolution elle devient définitive après approbation dans les conditions de l'article LP 3 je mets au voie l'article LP 24 il est adopté à l'unanimité 25 article LP 25 la dissolution volontaire d'une mutuelle ne peut être prononcée que dans une assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet par un avis indiquant l'objet de la réunion cette assemblée doit réunir la majorité des membres inscrits et le vote doit être acquis à la majorité les deux tiers des membres présents la décision de l'assemblée générale extraordinaire est transmise sans délai à l'autorité administrative visée à l'article LP 3 qui en délire sans délai récépissé dans le cas où en vue de la dissolution d'une mutuelle et malgré deux de convocations la tenue d'une assemblée générale extraordinaire réunissant la majorité des membres inscrits s'est avéré impossible la dissolution peut être prononcée par l'arrêté du président de la Polynésie française saisie par le président de la mutuelle habilité à cet effet par le conseil je mets au voie l'article LP 25 qui est adopté à l'unanimité LP 26 article LP 26 le redressement ou la liquidation du mutuelle s'effectue sous la surveillance du président de la Polynésie française en cas de liquidation il est prélevé sur l'actif social et dans l'ordre suivant sous réserve des créances privilégiées le montant des engagements contractés vis-à-vis des tiers les sommes nécessaires à la couverture des droits acquis par les membres participants les sommes légales au montant des dons élèques pour être employés conformément aux volontés des donateurs et des testateurs s'ils ont prévu le cadre de liquidation les sommes nécessaires pour couvrir dans la limite de l'actif restant les droits d'admission et les cotisations de la première année dû à la société à laquelle les membres participants de la mutuelle dissoudent donnera leur adhésion s'il existe un excédent de l'actif net sur le passif il est attribué à un organisme d'intérêt social le cas échéant désigné conformément au statut de la mutuelle par arrêté du président de la Polynésie française je mets au voie l'article LP26 s'il est adopté à l'unanimité LP27 article 27 une union est une personne morale de droits privés abus non lucratifs créés par plusieurs mutuelles ou unions elle a notamment pour objet d'organiser des oeuvres sociales ou des services de la réassurance commun à l'ensemble des mutuelles d'adhérents ne peuvent exercer les missions visées à l'article LP1 une union de mutuelles de Polynésie française peut s'affilier à une union dont le siège social est établi hors de la Polynésie française l'union ne peut s'immiscer dans le fonctionnement interne des sociétés adhérentes je mets au voie cet article il est adopté à l'unanimité article 28 l'assemblée générale des unions est composé des délégués des mutuelles d'adhérents élus dans les conditions déterminées par les statuts les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoirement par les mutuelles d'adhérents je mets au voie le 28 il est adopté à l'unanimité article 29 article 29 les dispositions prévues par la présence de loi du pays en ce qui concerne les mutuelles sont applicables aux unions des mutuelles je mets au voie l'article 30 qui est pour il est adopté à l'unanimité article 31 la couverture des risques vieillesse accident invalidité décès ne peut être accident respectivement que par des caisses autonomes mutualistes fonctionnant par risque d'extin ou par la caisse nationale d'assurance sur la vie dans les conditions prévues par la législation et la réglementation appliquée à vos 10 je mets au voie l'article 31 il est adopté à l'unanimité article 32 article 32 les mutuelles qui ne remplissent pas les conditions techniques prévues par la constitution d'une caisse en tout moment en particulier le non-mini-mandat des rangs requis à l'article LP 36 sont tenus de se réassurer auprès d'une union mutuelle et de la choix ou de la caisse nationale d'assurance sur la vie toutefois le placement des réserves techniques correspondant à l'assurance de ces risques doit être effectuée conformément aux règles fixées à l'article LP 15 de la présente loi du pays dans tous les cas où une mutuelle se réassure contre la risque qu'elle garantit et reste seule responsable vis-à-vis des personnes garanties et au voie l'article 32 il est adopté à l'unanimité article 33 article 33 les allocations conscientes ou rendent versées par les mutuelles à leurs adhérents sont cessibles et cessibles dans les mêmes conditions et limites que celles-ci que celles fixées pour les rémunérations régies par le code du travail toutefois elles sont dans la limite de 50% de la quantité saisissable au profit des établissements hospitaliers pour le paiement des frais même le micro est mort bien article pour les frais d'hospitalisation c'est ça article 33 tout le monde est pour il est adopté article 34 article 34 les capitaux en cas de vie et de décès y compris les capitaux réservés sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que celles applicables aux rémunérations annuelles en vertu du code du travail je me vois l'article 34 il est adopté à l'unanimité article 35 article 35 les caisses autonomes mutualistes de vieillesse d'accident d'invalidité et de décès fonctionnent conformément aux règles fixées par arrêtées et prises au conseil des ministres elles n'ont pas une personnalité juridique distincte de l'organisme fondateur les opérations de chacune des caisses pour l'objet d'un budget spécial et d'une comptabilité séparée article 36 article 36 les caisses autonomes mutualistes ne sont autorisées et ne peuvent fonctionner que si elles réunissent un effectif minimum de 2500 adhérents pour le risque d'accident invalidité et décès et de 5000 pour le risque de vieillesse je mets au voile l'article 36 il est adopté à l'unanimité article 37 article 36 sont applicables aux caisses autonomes mutualistes les dispositions concernant l'emploi des disponibilités le placement des fonds le contrôle sur place des mutuelles et le retrait d'approbation les caisses autonomes doivent être à toute époque en mesure de justifier l'évaluation des engagements pris à l'égard des adhérents ces engagements sont garantis par la constitution des provisions techniques suffisantes pour en couvrir le montant intégral je mets au voile l'article 37 il est adopté à l'unanimité article 38 article 38 l'arrêté qui prononce le retrait d'approbation détermine en même temps les conditions de la liquidation de la présence des engagements par une autre caisse autonomes mutualistes par la caisse nationale d'assurance de la vie et les conditions du transfert de l'actif et du passif à l'un de ces organismes l'article 38 est adopté à l'unanimité article 39 article 39 les oeuvres sociales qui sont éventuellement créées par les mutuelles n'ont pas une personnalité juridique distincte de celle de la mutuelle fondatrice les opérations de chacune des oeuvres sociales doivent faire loger des budgets et des comptes séparés je mets au voile l'article 39 l'est adopté à l'unanimité article 40 article 40 les dispositions des articles LP 20 et LP 21 de la présente loi sont applicables d'une part au transfert des pouvoirs du conseil d'administration à un ou plusieurs administrateurs provisoires d'autre part au retrait d'approbation du règlement d'une oeuvre sociale l'arrêté portant de l'arrêté portant d'approbation peut prononcer soit la liquidation de l'oeuvre dans les conditions fixées par l'article LP 26 soit le transfert à une autre organisme mutualiste même vote pour l'article 40 il est adopté à l'unanimité article 41 article 41 des crédits peuvent être inscrits annuellement au budget de la Polynésie française au profit des mutuelles ils sont destinés à accorder aux mutuelles des subventions qui ont tout but de favoriser certaines catégories de prestations telles que la maladie maternité et décès ainsi que de majorer soit les vêtements constitutifs de ces avantages soit les rangs des pensions de vieillesse et des validités de certaines catégories d'adhérents d'encourager le développement des oeuvres services et caisses de réassurance ou de solidarité créées par les mutuelles ou par les unions article LP 41 est adopté à l'unanimité article LP 42 article LP 42 la délibération numéro 59 58 ainsi que les tests pris pour son application sont abrogées l'article LP 42 au voie il est adopté à l'unanimité LP 43 article LP 43 les mutuelles ou unions existantes sont tenues de se conformer aux prescriptions de la présente loi du pays dans le délai d'un an à compter de sa promulgation la présente loi du pays ne s'implique pas à la caisse de prévoyance sans serveur je mets au voie cet article même vote il est adopté à l'unanimité nous allons passer maintenant donc au vote de la loi du pays je voulais simplement préciser ici que monsieur ambassadeur a demandé à ne pas participer au vote et naturellement il n'est pas là depuis le début c'est à dire qu'il n'a pas participé non plus à la discussion sur le rapport madame Chebret vous avez la parole vous votez pour pour madame la parole pour madame la parole Jean-Pamara, M. Huissou Jean-Christophe, absent en procuration à Parker et Léanon, M. Jacques-Ébriand, M. Carlson Jean-Michel, Mme Chinfo Rosina, Mme Flo Romance, M. Flos Gaston, absent en procuration à Mme Ercelon-Arnel, M. Fossette et Maury, absent, M. Fritsche-Édouard, Mme Fulière-Tilda, pour, Mme Haïti Pascar, absent en procuration à Mme Juliette Tahou-Oatama, Mme Yerjean Nounou-Téa, Mme Teoura-Heriti, M. René Courmoitini, absent en procuration à M. Jacques-Yi, M. Rison-Marcelin, absent, Mme Amatoua-Yahoutapou-Marie-Madeleine, Mme Maraya-Ema, absent en procuration à Mme Ima Algon, M. Maraoura-Féina, absent, M. Mataoua-Mairon, Mme Mathie-Juliana, absent en procuration à Mme Ossila Bouzi, Mme Merseron-Armel, Mme Mme Véronique Moivé-Yamou, M. Thomas Moutam, absent en procuration à M. Nouaté-Touanoui, Mme Naya Teripaya-Amaron, absent en procuration à Maryse-Olivier, Maryse-Olivier, Mme Pater-Elia-Nord, Mme Délia-Pater, absent en procuration à M. Roberto Théry-Téhore, Mme Perségal-Danielle, absent en procuration à M. Jean-Michel Carlson, M. Piraté-André, Mme Richon-Monique, absent en procuration à Mme Iriti-Téoura, M. M. Rideta-Frédéric, absent en procuration à Mme Broumance-Flore, Mme Brouchette-Stéla, M. Chille-Philippe, absent en procuration à M. Sommers-Eugène, Mme Tata-Fabiole, absent en procuration à M. Nouaté-Raroa, Mme Tahirou-Lucette, absent en procuration à M. Jacques-Ébriot, Mme Tahiroua, Tama-Juliette, Mme Taki-Monténa, absent en procuration à M. Véronique-Moveille-Amour, Mme Tama-François, M. M. Teferere-Hiroubuti, absent, M. Teremata-Ruben, M. Térité-Roubertot, Mme Téruate-Aslydiane, absent en procuration à Mme Tilda-Flare, Mme Tétoine-Nouîle, absent en procuration à M. Édouard-Fritch, M. M. Blanc-Tétoineau, M. Tonson Gaston, absent, Mme Tuchoubiya-Catherine, M. Veïra-Rouahoua, M. Vombartoulé-Rémont, absent, population, M. Maïron Mataoua, M. Venondon, absent, M. Jacques Ville, M. Van Choubiya-Rouahoua, 48 voix. La loi portant le statut de la mutualité en Polynésie française a été adoptée par 48 voix sur 57. C'est bien cela ? Donc la loi est adoptée. Bien, mes chers collègues, je vais suspendre la séance donc comme prévu à 16h. Nous reprendrons nos travaux demain matin à 9h. La séance est suspendue et merci.